Salut les amis et bienvenue dans cette formation gratuite d'autocard pour ingénieurs en électricité. Moi c'est Ibrahim Eric et durant toute cette formation je vais vous montrer les bases du logiciel d'autocard pour électricien. Donc notre travail sera structuré en deux grandes parties. Dans la première partie nous allons faire un dessin 2D d'une maison de deux chambres, salon, douche, cuisine. Puis nous allons apporter des dimensions, insérer des blocs, comment apporter des blocs, comment faire des achats et à la fin comment imprimer en espace papier avec le logiciel virtuel qui est dans la machine. Et dans la seconde partie nous allons faire une projection électrique sur ce même plan 2D. Déduire un débit estimatif, faire des blocs dynamiques ou des blocs statiques pour la projection électrique. Donc faire le bloc des appareillages électriques, insérer ce bloc des appareillages électriques sur le plan 2D de maison que nous avions fait et faire l'interconnexion entre les appareils de commande et les appareils commandés. Et à la fin déduire un débit pour le client. Donc nous allons directement nous lancer dans la première partie. Lorsque vous commencez un projet sur Autocard, la première chose à faire c'est de définir l'unité de mesure. Et pour ce faire je vais taper sur le clavier Unité. D'accord, une petite fenêtre va s'ouvrir, je valide Entrée. D'accord, c'est bon. Nous allons dessiner en mode Architecture avec une certaine précision de 1 16ème. Et mon échelle de mesure, mon échelle d'insertion sera le pouce. Donc je vais insérer en pouce. Puis les autres éléments je peux laisser par défaut. D'accord, c'est bon. Une fois là, nous allons dessiner de l'aborescence dans la structure de la maison. Je clique sur un point, je glisse vers le haut. Donc je vais dessiner une maison de 50 feet par 31 feet. Donc je mets d'abord Arrobas 50 feet. Donc sur cette touche, je mets Tabulation 31 feet. D'accord, je valide Entrée. Donc voilà le rectangle ou l'architecture de notre maison. Je peux cliquer ici sur ce zoom étendu pour faire apparaître toute la fenêtre. Une fois ce carré fait, je vais prendre l'outil Ligne pour pouvoir segmenter ma maison, pour pouvoir diviser la maison en plusieurs parties. Je clique sur cette extrémité, je tire un peu vers le haut. Et je vais faire une extension de 15 feet. Donc 15 feet, Entrée. Et puis je tire vers le droit, vers ma gauche. Et puis je fais également une extension de 12 feet, Entrée. Je tire également, je mets encore une extension de 6 feet, Entrée. Je tire également. Et je fais une extension de 10 feet. D'accord. Et puis je valide, je tire tout droit maintenant jusqu'à cette extension de Perpendiculaire. Si vous n'aviez pas, vous descendez ici sur cette petite fenêtre. Et vous activez la fonction Perpendiculaire. Donc là, le voilà, vous l'activez. D'accord. Et puis je vais continuer. Je reprends le trait. Je vais partir de là et je continue là. C'est bon. Je perds, je clique droit et je répète la commande. Je vais faire une extension pour descendre là. Entrée. Je répète la ligne. Je pars également de cette extension pour là. Entrée. Je répète également la ligne. Cette extension Perpendiculaire à ce point. Entrée. Donc voilà un peu le laborescence et la structure de ma maison qui est sortie. Donc je vais décaler ce trait. Une certaine distance ici pour séparer la douche du magasin. Donc je vais faire décaler. Je vais faire décaler. Il me demande de préciser le pas. Je vais mettre 10 feet. D'accord. C'est bon. D'accord. Voilà le laborescence. Donc j'ai aussi la chambre principale des parents, la chambre des enfants, la cuisine, le salon, la douche et le petit magasin qui sera là. Donc nous allons faire le décalage sur la maison. Je fais décalage. Mes murs externes sont de 10 pouces. Donc 10 pouces. D'accord. Je valide. Je vais décaler ce mur externe. D'accord. C'est bon. Je répète. Entrée. Je répète encore décaler. Mes murs internes sont de 6 pouces. Donc je vais mettre 6 pouces. D'accord. Je valide. Donc je vais décaler le mur pour monter. Il suffit juste de cliquer. Cliquer. Je clique vers la gauche. Je clique vers la droite. Puis je clique vers la gauche. Et puis ceci, je clique pour monter. Donc voilà un temps de mouvement. La structure de la maison qui apparaît déjà. Il va falloir qu'on apporte un peu des ajustements pour que ce soit bien clair. Pour ce faire, je peux cliquer ici sur ce petit fenêtre de radio. Je prends la commande ajuster. Je vais rendre un peu l'image un peu plus claire. Donc je fasse. Il me demande de sélectionner les objets. Je peux taper entrée ou espace. Je valide pour tout sélectionner. J'efface les traits qui sont de trop. D'accord. Vous voyez comment l'élaborescence de la maison va sortir un temps de mouvement. Donc je nettoie un peu tout le chemin. Jusqu'à tout devient clair. D'accord. Je me rassure que j'ai tout nettoyé. Ok. C'est bon. Entrée. Je peux faire l'élaborescence de tout. Tout la structure. Donc voilà la maison que nous avions dessiné. C'est déjà parfait. Il nous reste maintenant à apporter les blocs. A dessiner les portes et fenêtres. Pour que ça ressemble vraiment à une vraie maison. Et pour ce fait. Il doit falloir que nous créions des différents calques. Pour rendre quelque chose un peu plus structurel. Donc je... D'accord. Une fois la fenêtre des propriétés des calques s'ouvre. Nous allons créer des différents calques. Donc pour ce fait. Je clique sur ces petites fenêtres avec étoilé. Une fois. Une fois. Et puis le premier calque à créer sera le calque des portes. Donc je mets que porte. Je dis valide entrée. Je clique encore ici à nouveau. Je crée un autre calque que je vais appeler fenêtre. Je marque entrée. Je clique encore à nouveau. Un troisième calque que je vais appeler bloc. D'accord. Pour mes différents blocs. Donc ça sera bloc ou fenêtre. Ou mu. Donc je valide. Je clique encore un autre calque que je vais appeler. H. H. D'accord. Je crée encore un autre calque que je vais appeler texte. Donc pour tout le texte que nous allons ajouter sur le chemin. Je crée un dernier calque qui s'appelle dimension. Pour faire mes dimensions. D'accord. Je valide. Et puis je peux fermer. C'est la structure des calques. Je sélectionne tous ces éléments. Et je place dans le calque. Dans. Sur le. Calque bloc. Donc bloc ici pour moi c'est pour. Les murs quoi. Donc bloc comme bloc des murs. Donc pour ce fait je vais rendre un peu. Apporter un peu de couleur sur ces différents. Calques pour que ce soit différencié un peu. Donc je clique sur couleur. Pour mes blocs je vais prendre pourquoi pas cette couleur. Pour. Non pour mes calques. Calque zéro il reste en blanc. D'accord. Je valide. Et le calque des blocs je vais prendre cette couleur. Je prends par la même occasion cette couleur pour mes dimensions. D'accord. Je prends cette couleur pour mes fenêtres. Je valide. Je valide ceci. Donc ainsi de suite. Je vais prendre couleur jaune. Et puis pour mon texte je peux prendre cette couleur. Et comme cette couleur ne va pas bien afficher. Je vais devoir changer. Pourquoi pas prendre cette couleur. Pourquoi pas prendre cette couleur. Cette couleur orange et me plaît un peu beaucoup. Je valide. D'accord. C'était un bon. Je peux refermer. Donc vous voyez que la couleur des murs a changé. Ça prend directement la couleur des murs. Donc nous allons faire maintenant le bloc de porte. Donc je rends le calque porte courant. Donc je le valide. Je vais prendre l'outil rectangle pour pouvoir former la base de la porte. Je clique une fois. Donc je vais mentionner une porte de dimension. Je mets arro-base 3 pouces. 3 pouces. Tabulation ou espace de 3 inch. 3 feet. Autant pour moi. Je valide. Donc voilà la structure qui s'affiche déjà. Je reprends encore la commande rectangle. Je clique sur un point. Je remonte. Et puis je fais arro-base 3 inch par 6 inch. Tabulation 6 inch. Je valide. D'accord. Pour ce faire, je vais prendre. Je sélectionne cet élément. Je fais déplacer. Je clique sur cette extrémité. Je me rassure que je suis vraiment à l'extrémité. Et qu'il y a accrochage. Je dépose. D'accord. Je peux également prendre l'arc en 2 points pour former. L'arc en 3 points. Autant pour moi. Centre, départ, fin. D'accord. Je valide l'orthogonalité. Je pars de ce centre. De ce départ. Et puis le centre sera ici. Je vais vers ma gauche. Je valide. Et puis je sélectionne cet élément. Je dis copier. Je pars d'ici. Ou là. Je me rassure que c'est bien accroché. Je dis entrer. Voilà une première porte que nous venons de créer. Donc nous allons créer une seconde porte. C'est-à-dire la porte centrale. Pour ce faire, je fais d'abord une copie. De la première. Je clique n'importe où. Je déplace. D'accord. Je dis entrer. Je reprends. Je sélectionne ceci. Je fais le miroir de cette porte. Donc je clique quelque part là. Et je monte vers le haut. Supprimer l'ancien. Non. Et puis je fasse ces éléments qui sont de trop. Donc voilà mes deux différentes portes qui viennent d'être créées. J'ai créé maintenant le bloc fenêtre. Donc pour ce faire, je rends courant le calque fenêtre. Je valide. Je prends l'outil rectangle. Je clique sur un point. Je remonte. Ma première porte. Ma première fenêtre sera la fenêtre des murs internes. Que je vais taper. Tabulation. 5 feet. 5 feet. Tabulation encore. C'était d'abord arrobas. Tabulation. 6. 6 inch. 6 inch. Je valide. Ok. D'accord. Cette porte est déjà fait. Je vais cliquer sur décomposer. Je peux taper X ou décomposer. Je décompose cet élément. Clique droit. Je c'était à décomposer. Et puis je fais un décalage. Pour faire un décalage pour l'épaisseur des planches. Je mets le pas. Je mets un pouce. D'accord. Je décale vers l'intérieur. Vers l'intérieur. Et puis ça, je vais sélectionner. Clique droit pour valider. Je sélectionne cet élément. Je dis copier. Je copie. Je prends l'extrémité. Et je viens poser ici au centre. Entrer. Et puis j'ajuste un peu. Un tout petit peu. Clique droit. Je valide. J'efface. Ok. Voilà ma première fenêtre qui a été créée. Nous allons créer maintenant la plus grande fenêtre pour les murs externes. Je réitère encore la commande en rectangle. Je clique sur un point. Je vais vers la droite. Je vais faire arrobase 6 feet. Tabulation 10 pouces ou 10 inch. Entrer. D'accord. Je réitère la commande. Je décompose. Je sélectionne l'élément correct. Clique droit valider. Et puis je fais un décalage. Pour l'épaisseur de la planche de 2 pouces. D'accord. Je décale vers l'intérieur. Je décale vers l'intérieur. Et puis je prends l'outil copier. Et copie cette petite barre. Clique droit valider. Et vient poser ici au milieu. Entrer. Et puis je vais nettoyer un tout petit peu. J'ajuste. Clique droit pour valider. Et sélectionner tous les éléments. Ok. C'est bon. Voilà ma grande porte qui vient de créer. Il doit falloir maintenant que nous rendions cela en bloc. Que nous rendions ces portes et fenêtres en bloc. Pour ce faire je sélectionne d'abord la première porte. Je clique sur ce petit symbole. Où je tape B pour bloc sur le clavier. Je sélectionne un point de pic pour porter les composants. Je vais dire à partir de ce point. Que je vais appeler ce premier porte. Porte. D'accord. Je valide. Entrer. Donc voilà ça vient de me créer un petit bloc de porte. Je sélectionne la même chose. Je tape B pour bloc comme je disais. B pour bloc. Je valide. Ça va vous donner toujours la même chose. Je spécifie un point où je vais souvent porter. Je dis là que je vais donner un nom à ça. Porte 2. Espace porte 2. Pour ma porte centrale. Je sélectionne la même chose. Je tape B pour bloc. Je valide entrer. Je sélectionne un point. Pour souvent déplacer. Je vais mettre ici. Que je vais appeler par la même occasion fenêtre. Donc fenêtre 1. Je valide entrer. Je sélectionne maintenant cette dernière porte. J'étape B pour bloc. Entrer. Je sélectionne un point de pic. Je valide là. Et puis j'appelle ceci fenêtre 2. Fenêtre 2. D'accord. Je valide. Ok. Mes différents blocs de porte et fenêtre sont déjà créés. Il est question maintenant que nous insérions cela dans le chemin. Donc pour ce faire, je vais sélectionner cette première porte. Je dis copier. Je peux prendre le repère à partir de ce niveau. Je désactive l'orthogonalité si ça me dérange un peu. Je pars de cette base. Je pars d'ici. Et je tire un peu vers ce niveau. Et puis je place entrée. Je sélectionne l'élément. Je fais miroir. Je fais miroir par rapport à ce point. D'accord. Je me rassure que si ça ne va pas, je peux activer l'orthogonalité pour bien poser. Supprimer l'autre élément. Je dis oui. Donc voilà la première porte qui a été placée. Je me rassure que ça tombe pile poil là. Je peux utiliser la touche contrôle et flèche directionnelle pour positionner à ma guise. Échappe. Ou annuler. Tant donné que cette porte a été bien choisie, je peux le sélectionner. Je dis encore copier. Je prends la base toujours à ce niveau. Je viens placer à ce point de repère. J'évolue un tout petit peu. D'accord. Je peux le placer là. Et puis je le place par la même occasion à ce repère. Et puis je dis entrée. Je peux sélectionner là. Un tout petit peu les deux. Je dis contrôle flèche directionnelle. Je fais avancer un tout petit peu. Pour poser à l'endroit que je souhaite. Échappe pour annuler la commande. D'accord. Il doit falloir ajouter une autre porte ici. Bien avant cela, nous allons placer la porte centrale. Je dis déplacer. Bon, je pourrais décopier. Comme étant donné que ce n'est qu'une seule porte. Je peux partir de ce point. Je désactive l'orthogonalité. Pour pouvoir bien affiner le chemin. Et pas de ce point. Vers là. A cette porte qui a été placée. Il reste maintenant cette dernière porte. Je peux faire une copie. Je peux venir poser à partir de ce repère. Donc là, je peux déplacer. Et puis, je prends l'élément. Je dis roter. J'active l'orthogonalité. Pour pouvoir bien roter. Je peux le déplacer. Et puis, sélection. Je déplace. Et là. Ok. La porte a été bien placée. Il reste. Il nous reste maintenant plus qu'à placer les fenêtres. Je peux dire copier. Je peux prendre le repère à partir de ce niveau. Et désactive l'orthogonalité. Je pars d'ici. Ou à partir d'ici. N'hésitez pas toujours de cliquer sur... Vous voyez ça. Ça n'a pas appris. Je peux prendre. Je déplace encore à partir de ce point de repère. Je pars de ce point. Vers là. Donc là, ça a bien placé. Je peux sélectionner. Par la même occasion, je dis copier. Je déplace vers le haut. Je viens prendre le point de repère à partir d'ici. Je déplace un tout petit peu. D'accord. Je peux également placer cette fenêtre là. J'avance un tout petit peu. Je me rassure que je suis sur le repère. Cette fenêtre a été à bien placer. Donc nous allons faire une rotation de cette fenêtre. Je dis rotation. Je sélectionne un angle. Et puis je dis... Bien avant ça, je clique sur copier. J'active l'orthogonalité pour rendre ça bien perpendiculaire. Je sélectionne, copier. Je prends sur le point de repère de base là. Je désactive l'orthogonalité. Je peux venir placer à partir d'ici. D'accord. Bien placer là. Je viens également. Pas la même occasion. Je pars d'ici. Je place là. D'accord. Cette fenêtre a été à placer. Je peux également placer une autre fenêtre. Une de ces fenêtres là. D'accord. C'est bon. Il doit falloir maintenant ajouter cette petite fenêtre. Ici. Ici au milieu. Je veux dire copier. Je peux prendre la base à partir de ça. Je dépose là. Je peux, si je veux, je place encore une autre fenêtre là. Là. Ok. Et puis je peux placer ici. Et puis je fais une rotation de ça. Rotation. Je valide. J'active l'orthogonalité pour garder bien perpendiculaire. Ok. Je vais faire une copie de cette. Et déplacer cette fenêtre là. Je sélectionne. Je pars de ce point. Et désactive l'orthogonalité. Pour pouvoir bien descendre. D'accord. Nous avions placé tous nos portes et fenêtres. Nous n'avions plus besoin de 16 éléments. Je peux tout sélectionner et je supprime. Donc tous nos différents blocs sont déjà là. J'aurais pu placer même une autre fenêtre là. Ce n'est pas un souci. Je peux copier. Et puis je pose là. Nous allons essayer de nettoyer ce chemin. Puisque ce n'est pas bien clair. Je peux sélectionner ajuster. J'appuie sur espace ou entrée. Pour tout sélectionner le chemin. Donc là j'efface. J'efface les traits qui sont de trop. D'accord. J'efface les traits qui sont de trop. Ajuster. D'accord. Voilà la structure de notre maison qui a été bien placée. Je disais tantôt que nous pouvons apporter une fenêtre à partir de ce niveau. Pour différencier le magasin. Je peux faire une copie. Je parle de cet angle. Je prends pour repère ceci. Et je pose là. D'accord. Ici je vois que ce n'est pas bien centré. Je fais contrôle. Flèche directionnelle. Pour poser. Dans un temps de mouvement. Voilà comment nous avions fait notre plan de maison. Plan 2D de maison. Voyez comment c'est relativement très facile. Et pour être à l'abri des problèmes. Nous allons devoir enregistrer le travail. Pour ce faire je clique sur cette petite disquette. Vous entendez un peu le rebond de son. Il y a coupure d'énergie électrique. Nous allons garder sur le bureau. Une fois je suis sur le bureau. Je peux faire clic droit. Je crée un nouveau répertoire. Que je vais appeler Autocadre YouTube. Autocadre YouTube. D'accord. Je peux sélectionner le nom du dossier. Contrôle C. Je dis entrer. Voilà. Et puis le nom du projet. Je veux mettre Autocadre YouTube. D'accord. C'est bon. J'enregistre la-bas. Et vous pouvez voir comment le nom du dossier a été changé. Et le répertoire créé sur le bureau. Ah Mamea. Salut les amis. Bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo. Dans la vidéo précédente. Nous avons créé ce plan de maison. Ajouter des blocs. Créer des blocs fenêtres. Ainsi que des blocs portes. Nous avons par ailleurs vu comment créer des calques. Et apporter des différentes couleurs. Dans cette vidéo. Nous allons apporter des blocs. Qui sont des blocs préfabriqués. Qui sont dans la machine. Donc nous n'allions pas créer tous ces différents blocs. Seuls. Pour ce faire. Je vais revenir sur les différentes propriétés de calques. Je vais ajouter un calque. Que je n'avais pas mis au début. Donc je vais créer un nouveau calque. Que je vais appeler mur. Donc en lieu de laisser le mur dans bloc. Dans bloc. Je vais laisser un calque que je vais appeler mur. Donc sa couleur est blanche. Bien avant ça. Je vais désactiver le calque fenêtre. Je désactive par la même occasion. Le calque porte. Je désactive le calque porte. Et ce qui me reste là. Je vais déplacer sur le calque mur. Donc je sélectionne. Et puis je viens sur le calque mur. Je déplace. D'accord. C'est bon. Donc je peux revenir sur le calque 0. Et puis je fais réapparaître les différents. Les autres différentes composantes. Donc d'accord. Je peux faire échappe. Ou annuler. Voilà. Un temps de mouvement. Nous avions mis le calque mur. Nous avons créé un calque mur. Où nous avons. Qui a la couleur blanche. Calque fenêtre pour les fenêtres. Et un autre calque pour les portes. Donc je disais tantôt. Que nous allions apporter des blocs. Qui sont des blocs préfabriqués dans la machine. Des blocs portes. Tout ce qu'il y a dans une maison. Et pour ce faire. Vous pouvez appuyer. Faire la combinaison de touche control. Deux. De la touche numérique. Ou vous tapez la commande at center. Donc pour arriver là. Si vous ne teignez pas directement sur cette fenêtre. Vous pouvez cliquer sur accueil. Pour la première fois. Vous allez atterrir sur cette fenêtre. Vous pouvez cliquer sur fr. Et puis design center. Donc c'est ça la commande. Donc je vais me rediriger vers. Vers. Home. Space. Planner. J'ouvre. Et puis je me dirige vers bloc. Donc je vais prendre les différents blocs de lit. Et bien avant cela. Je vais activer le calque bloc. Je vais rendre le calque bloc courant. Donc je le rends courant. Je vais sélectionner le lit. Pour poser sur ma surface. J'aurai également besoin de la chaise. J'ai besoin de canapé. Je peux prendre canapé pour le salon. Je peux prendre ceci. J'aurai également besoin de quoi. J'aurai également besoin pour les toilettes. Une table. Je vais voir si j'ai une table ici. D'accord. 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 Et je n'ai pas de table ici. Je peux prendre ce canapé. Par exemple. Ça me plaît beaucoup. Voici la table à manger. Je peux prendre la table à manger. Qu'est-ce que j'ai encore besoin. Donc je peux revenir encore. Je viens sur home. D'accord. Fr. Design blog. Et puis je vais venir dans kitchen. Dans la cuisine. J'aurai besoin de prendre quelques petits éléments nécessaires pour la cuisine. Donc je vais redimensier. Je vais bouger un peu ceci. Pour la cuisine j'aurai besoin de quoi. J'aurai besoin de ce frigo. Je peux mettre un frigo là. Je peux avoir besoin de cette cuisinière. Ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que j'ai encore besoin. Je peux rentrer encore. Je peux cliquer deux fois. Je reviens. Je vais aller dans how design center. Donc pour prendre les éléments de la douche. J'aurai besoin de ce lavabo pour la douche. J'aurai encore besoin de ce pot. Pour wisser. De ce pot. J'aurai également besoin de ce lavabo pour lavement. Bon je crois que j'ai appris. D'accord. Qu'est-ce que j'ai encore besoin pour le lavabo. J'aurai également de ce baignoire pour le lavabo. Donc pour l'instant je peux fermer cette fenêtre. Pour autre chose je reviendrai chercher. Donc je clique sur fermer. Donc nous allons apporter ces différents blocs là. Je peux cliquer ce lit. Je dis copier. Je viens poser là. Et puis je fais une rotation de ce lit. D'accord. Clique droit. Je valide. J'active l'orthogonalité pour poser ça en bonne étude forme. Là c'est bon. Je peux déplacer un tout petit peu. Je peux faire. Peut-être pourquoi pas. Le repère à ce niveau. Je désactive l'orthogonalité. Je prends le repère à ce niveau. D'accord. J'aurai besoin de cette petite lampe. J'aurai besoin de mettre une lampe ici au chevet. Pour ce faire je peux dessiner ou bien je rentre chercher ça dans Design Center. Je fais CTRL plus 2. Donc je reviens dans... Je reviens jusqu'au début. House Space Planner. J'aurai besoin de prendre une lampe. Ok. Lampes de table. Je peux prendre. Je referme la fenêtre. Donc je peux déplacer ça. Je peux poser là. Un temps de mouvement. Je peux faire échappe. Je prends sélectionne l'élément CTRL flèche directionnelle. Pour poser là où je désire vraiment. Donc je peux prendre encore CTRL flèche directionnelle. J'aurai besoin de faire une petite table ici. Pour ce faire je prends rectangle. Je peux dessiner une petite table de chevet là. Donc je vais ajouter. Vous voyez qu'il n'y a pas d'arrondi. Je vais ajouter un peu d'arrondi là. Je prends outil raccord. Je sélectionne un rayon. Je peux cliquer sur un point. Et un second point. Et puis je dis polyligne. D'accord. Je sélectionne. J'arrondi. Donc voilà la table que je viens de créer. D'accord. Qu'est-ce qu'on a encore besoin de ça ? On peut avoir une petite peau de fleurs ici. Ou un petit canapé. Donc pour ce faire je peux mettre un petit canapé ici. Un petit fauteuil. Je peux copier. Je peux prendre là. Je viens poser là. Bon. Ce qui est sûr c'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin. Donc je peux prendre là. Et puis je dis roter. J'active l'orthogonalité. Je clique n'importe où. D'accord. Je sélectionne. J'utilise la flèche directionnelle. Pour poser la façon dont je désigne. D'accord. Et comme la chambre. Cette chambre c'est exactement la même chose. Je peux sélectionner tous les éléments. De cette chambre. Je sélectionne. Et puis je fais copier. Je clique n'importe où. Je déplace dans cette chambre. Entrée. Et puis ce monsieur. Je le place en lieu. Il place un peu à ce niveau. D'accord. Les éléments de. Les deux chambres sont déjà placés. Et pour ce salon. J'aurais besoin de placer une table à manger. Donc je peux copier. Déplacer. Et désactiver l'orthogonalité. Et déplacer la table à manger là ici. Bien avant cela. Il me faut roter. Je clique n'importe où. J'active l'orthogonalité. Pour roter. Et puis je le déplace. Ici un tout petit peu. Flèche directe. Contrôle. Flèche directionnelle. Pour pouvoir déplacer. Échappe ou annuler. J'aurais besoin de prendre ce canapé. Je déplace là. Je peux mettre à ce niveau. Après je fais une rotation. J'active l'orthogonalité. Je prends un point. Et puis je peux sélectionner copie. Je fais une copie de ça. D'accord. Et puis je prends. Et déplace. Ok. Voilà. Ma salle à manger. Qu'il vient de fabriquer. Je peux déplacer un peu les éléments. Pour pouvoir bien placer. Il me faut fabriquer une petite table. Du salon. Là. Je peux cliquer sur un point. D'accord. Je peux déplacer un tout petit peu. Et désarcer l'orthogonalité. Pour pouvoir bien affiner mon choix. D'accord. La table a été bien faite. Je vais ajouter un peu quelques arrondis. Pour ce faire. Je me dirige vers raccord. Je précise un rayon. Tout petit peu. Je clique un peu distance. Pas trop. Et puis je sélectionne pour les lignes. Et je sélectionne l'élément. Ça me fait l'arrondi sur cette table. Qu'est-ce que j'ai encore besoin ? Il me faut faire un écran TV ici. Pour ce faire. Je clique n'importe où. Là. D'accord. C'est bon. Et puis je peux déplacer. Je prends du centre. Vers ce centre. Donc ça me forme un écran TV. Que je vais placer là-bas. J'aurais également besoin de placer. Peut-être un pot de fleurs. Ici. Un pot de fleurs. Ici. Dans la chambre. Pour ce faire. Je fais CTRL. D. Donc je peux prendre ce pot de fleurs. Donc en lieu de place de ce canapé dans la chambre. Je peux ajouter ce pot de fleurs. Je peux copier par la même occasion. D'accord. Je peux également mettre un autre pot de fleurs là. Entrer. Et ce canapé. Je peux effacer. Car ça occuper trop d'espace. Inutilement. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous manque maintenant à faire ? Pour cette toilette. J'aurais besoin de ce pot. Donc je déplace là. Comme ce n'est qu'une seule pièce. Je peux déplacer là. Ok. Je fais une rotation. J'active l'orthogonalité pour pouvoir le roter et le poser en bonne étude forme. Je peux sélectionner. Je dis déplacer. Je prends le repère à ce niveau. Et puis je pose là. Donc je le mets bien à l'angle. Puis le pot. Le pot c'est ce monsieur. Je peux le déplacer. Et désactiver l'orthogonalité. Et puis. Je peux venir le poser là. Donc vous voyez un peu. Après je vais sélectionner miroir. Et puis je prends. J'active l'orthogonalité. D'accord. Supprimer l'autre vie. Et puis je prends. Je fais contrôle. Flèche directionnelle. Pour pouvoir. Ajuster ma pose. Échappe pour annuler. D'accord. Qu'est-ce que j'ai encore besoin. Un lavement. Donc je peux déplacer là. Comme je n'aurai qu'une seule pièce. Et désactiver l'orthogonalité. Je peux laver. Lavement là. Je place là. Le magasin. Pour l'instant. Il n'y en a besoin. Rien à placer là. Ok. Et puis pour la cuisine. Nous aurions à faire. Je peux prendre. Ce frigo. Je déplace. Vers ici. A la cuisine. D'accord. Je peux mettre là. Avant de venir déplacer après. Et cette cuisinier. Je peux mettre. A ce niveau. D'accord. Qu'est-ce que j'ai encore besoin. Il y a lave-vaisselle. Pour l'instant. Si je n'en ai pas besoin. Je peux supprimer. Je sélectionne. Et puis je supprime. Je vais ajouter un lave-vaisselle là. Pour ce faire. Je fais contrôle. Contrôle. Touche 2. Ou add design center. Ou lave-vaisselle. Grand lit. Je peux revenir sur. House planner. Dans house planner. Je me dirige. Je fais bloc. Chercher le lavabo. Ok. Je peux rentrer encore. Encore. Je peux chercher à ce niveau. Bloc. Pour l'instant. Il n'y en a pas. Donc. Il n'y a qu'à fouiller. Pour voir. Où ça se trouve. Land spacing. Je peux prendre un peu. Fouiller un peu ici. Il n'y en a pas. Donc. Pour l'instant. Nous allons laisser. Donc. Je vais juste ajouter. Une table là. Pour ce faire. Je vais prendre l'outil ligne. Comme je suis toujours dans bloc. Je peux partir de ce point. Je peux prendre le repère. Là. Je prends le repère. Là. Et puis. Je descends. D'accord. Donc. Voilà. Mon lavabo. Lorsque nous aurons. Nous allons prendre le lavabo. Nous allons placer là. Je décale un peu ceci. Du mur. Donc. Voilà. Tout fait. Nous venons d'ajouter. Tous les éléments. Tous les blocs. De. De. De la maison. Je suis satisfait du travail. J'enregistre. Donc. Nous allons maintenant. Ajouter du texte. Pour. Le label. A tous ces différents. Tous ces différents blocs. Et pour ce fait. Redirigez-vous plus haut. Sur annotation. Vous cliquez. Et puis. Nous allons définir. Une échelle de mesure. Je clique sur ce symbole. A. Et puis. Je vais changer. Le nom de la police. Vers simplex. Donc. Je peux appuyer. Simplex. Donc. S. Là. Je peux prendre. Simplex. S. H. X. D'accord. C'est bon. Et puis. J'applique. Je peux refermer. Donc. Je clique. Je peux prendre. L'outil texte. D'accord. Je clique sur un point. Je valide. Donc. Ici. Là. Je vais avoir. Chambre. D'accord. Je peux redimensionner. Par la même occasion. En ma convenance. Et puis. La police. En lieu et place de ceci. Je peux mettre. Fit. Je valide. Ok. Je clique. Ailleurs. Du texte. Ça me change. Directement. Et bien. Avant ça. Je vais placer. Ce calque. Dans. Ce texte. Dans. Le calque. Texte. Où est. Le symbole. Texte. Là. Je valide. Ok. Je valide. Là. Il est dans. Le calque. Texte. Donc. Je peux le déplacer. En ma guise. Donc. Je le place. Dans le calque. Texte. D'accord. Pour rassurer. Maintenant. Qu'il est bien. Dans le calque. Texte. Ok. Je vois. Que. Il est un peu. Trou. Peu. Double cliquer. Dessus. D'accord. Ok. C'est bon. Maintenant. Chambre 1. D'accord. Nous allons copier. Ce même texte. Et ajouter un peu. Un peu de partout. Donc. Je clique droit. Je fais copier. Je peux mettre là. Pour mettre. Et puis. Je vais changer. Mettre chambre 2. Ici. Ce sera la douche. Ici. Ce sera le magasin. Ici. Ce sera la cuisine. Nous allons y revenir. Tourner. Cette. Ces différents. Non. Ici. Je mets là. Et puis. Je mets là. Ok. Ici. Un lieu. Et place de chambre 1. De double clic. Sur ça. Et que je mets. Chambre 2. D'accord. Je clique ailleurs. Dans le texte. Positionne bien. Je peux cliquer sur du texte. Et puis repositionner. Chapeau annulé. Ici. Ce sera. Ce sera la douche. Ok. Je clique ailleurs. Ici. Ce sera. Magasin. D'accord. Je clique ailleurs. Ok. Ici. Ce sera. Sale à manger. Manger. Je peux. Un lieu. Place. Et tirer. Un tout petit peu. D'accord. Donc. Ne vous fiez pas. Des lettres. Des lettres. Non. Acentuer. Mon clavier est anglais. Je n'ai pas le temps de changer. Et ici. Nous aurions la cuisine. Cuisine. Ok. Je clique ailleurs. Je peux bien repositionner. Ok. Et ici. Ce sera. Le salon. Ou salle principale. Que je vais appeler. Salle principale. Salle. Principal. Ok. Donc. Un lieu de place. Je vais un peu essayer de l'agrandir. Pour que ça puisse bien se placer. Ok. Je dis. Entrez. Je clique ailleurs. Pour quitter. A valider la commande. Et en lieu de place de ça. Je vais un peu router. J'active l'orthogonalité. Et puis. Je déplace. Je désactive l'orthogonalité. Vous pouvez désactiver l'orthogonalité. En cliquant sur. La touche F8. Si je ne peux pas appuyer sur cette touche K. Ça va déranger l'enregistrement. Donc. Je repositionne bien les éléments. Où je désire. D'accord. Magasin. Chambre 1. D'accord. Nous venons d'ajouter le texte à tout notre élément. Il doit falloir actuellement que nous ajoutons des H.U. Donc. Nous allons ajouter les H.U. Sur le mur externe. Sur le mur externe. Pour ce faire. Je vous demande de cliquer sur ce petit symbole. Qui s'appelle H.U. Vous cliquez une fois. Donc. Nous allons faire des H.U. Avec un motif solide. D'accord. Et bien avant ça. Nous allons activer. Le calque H.U. Donc. Je dis là solide. Et puis nous allons activer. J'active le calque H.U. H.U. D'accord. J'active le calque H.U. Et puis je reviens. Je sélectionne les éléments. Je remplis. Je me rassure que je suis bien dedans. Je prends encore H.U. Ok. Le point spécifié. Se trouve sur un objet. Ok. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ok. D'accord. Donc vous vous rassurez que vous êtes vraiment au milieu. Pourquoi il trouve ici comme un objet. D'accord. Voilà tous les différents H.U. Que nous venons d'ajouter. Donc tout est bien. Je suis satisfait du travail. Je clique sur enregistrer. Donc il y a encore ce petit H.U. Qu'il faut ajouter là. Donc je clique sur H.U. C'est toujours solide. D'accord. Je crois que tous les éléments sont bien placés. Donc je clique sur enregistrer. Je peux faire un zoom étendu à ce niveau. Donc pour être plus focus sur ma figure. Donc nous venons d'ajouter tous les éléments. Il nous reste maintenant à ajouter de la cotation sur le chemin. Et pour ajouter la cotation. Vous pouvez venir sur annotation. Et puis nous allons faire modifier l'échelle de mesure. Et nous allons créer une échelle de dimension sur le modèle ISO 25. Je peux dire nouveau. Que j'appelle Dim. Ou dimension. Je dis continue. D'accord. Ça nous ouvre ces petites fenêtres. Et puis sur les lignes. Nous allons laisser comme ça. Flèche et symbole. Nous allons dire que premièrement c'est la marque architecture. Nous allons prendre marque architecture. Les autres éléments nous laissons comme ça. Et puis sur le texte. Nous pouvons dire texte vertical. Nous allons dire à lieu et place. Nous allons dire texte centré. Ajusté pour l'instant non. Unité principale. Je veux dire architecture. Architecture. D'accord. C'est bon. Ok. Des autres éléments nous pouvons laisser par défaut. Je clique. Je clique ok. Et puis je dis fermé. Donc je peux venir prendre ici sur cote. Donc nous allons commencer à faire les cotations pour notre truc. D'accord. On peut cliquer là et là. Donc vous vous rendez compte que les hachures déranger un tout petit peu. Je vais pour l'instant le décocher. Donc je le désactive. H. Donc il me dit que c'est un calque courant. Donc je rends courant le calque zéro. Je rends le calque courant dimension. Donc dimension. Je rends le calque courant dimension. Et puis je désactive le calque H. Donc pour pouvoir bien voir. Puis je reviens. J'active le calque dimension. C'est bon. Et je désactive le calque H. Pour pouvoir être plus focus sur le chemin. Donc je peux prendre cotation. Et puis nous allons coter cet élément. Donc voilà. Vous voyez que l'échelle de mesure ici c'est tellement petit. Vous pouvez revenir sur l'échelle d'annotatif. Et puis nous venons sur modifier. Une fois là je veux ajuster. Maintenant la taille. Je peux multiplier par 5. De l'échelle totale. Ok. Je dis ok. Je dis fermé. Donc vous voyez ça change automatiquement. Nous aurons besoin d'ajouter un peu de cotation. Vous n'avez pas besoin de tout coté en des autres quoi. Donc nous allons prendre de ce point. Vers ce point. Je marque là. Je prends encore. Je répète. Je répète cotation. Je prends de ce point. Vers ce point. Je marque là. D'accord. Et puis. Qu'est ce que je veux encore ajouter. Je veux prendre encore. Je répète cotation. Je veux prendre de ce point. Vers ce point. Je marque là. Et je répète encore cotation. Je prends de ce point. Vers ce point. D'accord. Je répète encore cotation. D'accord. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des dimensions inutiles. Donc ajoutez que des dimensions qui sont nécessaires. D'accord. Il y a encore quelle partie qu'il me faut ajouter. Je peux ajouter cette dimension. J'ai déjà ajouté. Ok. Il y a quelle dimension que je peux ajouter. Cette dimension. Là. Nous avons déjà cette dimension. Vous n'aviez pas besoin d'ajouter des dimensions qui ne sont pas nécessaires. Nous allons ajouter un texte. Une note informative. Pour le dessin. Donc pour ça faire. Je vais cliquer sur texte. Texte multiligne. Donc texte multiligne. Je marque entrée. Je clique. J'avance là. Donc je peux marquer. Note. Je mets deux points. Entrée. Je dis. Dimension mu externe. Dimension mu externe. Deux points. C'est de 10. Et 10 pouces. Ok. Je marque entrée. Je dis. Je marque encore dimension. Mu inter. Espace. Interne. Avec bien entendu. Je mets deux points. Je vais toujours oublier. C'est de 6 pouces. D'accord. J'ai déjà marqué. Cette information. C'est correct. Je peux cliquer ailleurs. Donc si je vois que l'échelle est très petite. Je peux double cliquer dessus. En lieu et place de mettre ça comme ça. Je vais dire que mon échelle. C'est de 1 fit. Ok. Je clique ailleurs. Donc. Voilà. La note qui va accompagner notre. Le dessin quoi. Donc je peux un peu. Repositionner. C'est petit mishibishi. Pour que nous ayons quelque chose. Un peu. Un peu plus professionnel. Donc voilà les informations qui accompagnent notre dessin. Je peux cliquer à ce niveau pour faire un zoom étendu. Et une fois là je tourne la souris d'un coup. Pour pouvoir être plus focus sur le chemin. Alors les gars. Vous voyez comment dessiner un plan 2D relativement très 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 facile. Donc je suis satisfait du travail. Je peux enregistrer. Il nous reste maintenant à imprimer ce chemin. Donc puisque si nous voulions remettre ce chemin vers un client. Nous n'allions pas remettre ceci. Et pour imprimer le chemin. Je vais faire apparaître les H. Donc je fais apparaître les H. Une fois les H. Je peux venir sur un modèle de présentation. Je clique sur la fenêtre de présentation. Ce qui est là. Je sélectionne et puis je supprime. Je peux effacer. Je supprime tout. Je fais un clic droit sur cette fenêtre de présentation. Je dis gestion de la mise en page. Donc voilà une présentation. Donc je peux laisser par défaut présentation. Où je crée un nouveau. Ou peut-être j'ai dit modifier. Donc nous allons faire une impression sur format A4. Sur format A4. Orientation. Pourquoi pas orientation. Pourquoi pas paysage. Comme ça. Et non portrait. Donc nous allons prendre le. Choisir l'imprimante DWG to PDF. DWG to PDF. D'accord. Donc je peux. Pour l'instant je sélectionne une fenêtre. Comme ce n'est qu'une seule figure. Je laisse comme ça. Donc je peux valider. Sans aucune modification. Donc là je valide. Orientation paysage. Et je dis OK. Donc et puis j'ai dit. Fermé. D'accord. Je peux revenir maintenant sur. Insertion. Présentation. Présentation. Et puis je viens sur rectangle. Je dessine un rectangle. Vous rassurez que vous êtes à l'intérieur de cette surface de présentation. Je peux cliquer ailleurs. Là. Je valide. Je mets là. Et là maintenant. Voilà notre figure. Que nous avions imprimé. Dans une fenêtre de présentation. Que nous avions fait. Donc s'il y a des couleurs que vous ne voyez pas. Ne vous en faites pas. Nous allons y revenir. Faire une présentation. Ça c'est comme ça que vous allez faire une présentation en espace virtuel dans la machine. Donc la fenêtre de présentation en espace virtuel dans la machine. Et s'il faut imprimer ça sur ordinateur. Donc vous allez cliquer sur imprimante. Et sélectionner une imprimante qu'il y a dans votre machine. Par défaut. Et puis je valide OK. Donc il va m'imprimer ça en PDF. Il me demande de donner un nom. Nous avions mis ça sur le bureau. En lieu et place de projet AutoCAD YouTube. Donc là. Nous allons garder sur le nom de PDF. Je dis OK. Donc le fichier est en présentation. Et ça imprime rapidement. D'accord. Voilà la fenêtre de présentation que nous avions imprimé. Et pour ceux qui ont des problèmes de couleur. Des yeux. Tout ça là. Nous allons reprendre. Je vais vous montrer comment réimprimer ceci en monochrome. Donc pour ce fait. Nous allons revenir sur imprimer encore à nouveau. Revenir sur cette petite fenêtre. En lieu et place de mettre aucun. Nous allons dire imprimer en monochrome. Ça va nous imprimer tout. En noir et blanc. Donc. Comme les paramètres d'impression sont déjà arrangés par défaut. Je peux cliquer sur OK. Je peux mettre peut-être. Pourquoi pas. Présentation 2. Et puis je dis OK. J'enregistre. L'atelier se prépare. Et l'impression est achevée. Donc voilà comment nous avions pu. Nous avions imprimé. Notre plan. De façon très très professionnelle. Donc les gars. Vous voyez comment AutoCAD est relativement très facile. Donc pour ceux qui ont des problèmes de couleur. Vous pouvez imprimer en monochrome. Pour pouvoir avoir des informations. Très très pertinentes là. Nous aurions pu. Pas la même occasion. En lieu et place. Ajouter. Peut-être. Pourquoi pas. Du texte. Du texte sur notre chemin. Donc je me reviens sur l'objet. Je peux. En lieu et place. Je double clique un peu ici. Je me dirige vers la fin. Je dis peut-être. Dessiné. Par. Pro Eric. J'ai déjà. Je vous avais déjà montré. Dans une vidéo précédente. Comment imprimer. Comment créer. Une cartouche. Avec des paramètres dynamiques. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. N'ont qu'à cliquer sur. La fiche info. Qui vient de s'afficher. Ou bien dans la description de la vidéo. Pour pouvoir aller observer. Donc si je rentre encore sur la fenêtre de présentation. Vous voyez. Par défaut ça a changé. Et si je réimprime encore à nouveau. Et puis en lieu et place de aucun. Je peux dire monochrome. Ok. Je valide. Ok. Et puis je vais écraser l'autre fichier. Je dis oui. Il dit que le fichier tracé autocad. Youtube présentation. Existe déjà. Voulez-vous remplacer. Je dis ok. Donc il se prépare. Et puis il m'imprime à nouveau. Donc nous avions là. Notre. Nos initiales. J'aurais pu ajouter même. La date et l'heure. Et puis lorsque nous avons un fichier comme ça. Nous sommes sûrs. Qu'en imprimant ceci. Nous aurions vraiment les dimensions sur. Papier à carte. Donc revenons sur notre objet. Donc. Vous voyez que nous avions pu faire. Terminer la première partie de cette vidéo. A savoir. Dessiner un plan de maison. Deux dés. Deux chambres. Un salon. Une douche. Une cuisine. Et puis. Un petit magasin. Nous avions ajouté des blocs. Qui sont des blocs center. Des blocs définis dans la machine. En appuyant la combinaison de touches control. Plus deux. Sur la touche clavier. Pour ouvrir le design center. Nous avions apporté des dimensions. Je vous donne alors rendez-vous dans la vidéo suivante. Où nous allons faire la projection électrique. Sur ce plan de maison. Dont nous venons de concevoir. Donc. Je suis satisfait du travail. J'enregistre. Je ne vais pas stopper la vidéo. Je vais directement lancer. La projection électrique 2D. Donc. Lorsque vous recevez un plan. Architecte. Comme celui-ci. Et que vous voulez faire. La projection électrique dessus. La première chose. La première chose. Qu'il vous reste à faire. C'est de faire une copie. De l'ancien. De ce chemin. Je fais copier. Je clique quelque part. Et je duplique. Donc. Pour avoir une sauvegarde. Je pouvais faire. Activer l'autogonalité. Pour pouvoir rendre ça. Autonome. Et d'y entrer. Donc. Ça. C'est une copie. De l'ancienne version. Donc. Nous allons tout faire. Nos objets. Sur. Sur ce. Sur ce petit bloc. Donc. Ça. C'était le chemin. Autocad. Donc. Je peux enregistrer. Ça. Sous. Je peux finir. Sur. Fichier. Fichier. Enregistrer. Sous. Donc. En lieu. Et place. Autocad. Youtube. Je vais. Dis. Projection électrique. Projection. Électrique. Autocad. Youtube. Une fois. Je renomme. Le fichier. Je dis. OK. Donc. Ça. C'est un nouveau. Fichier. J'ai. Dans le dossier. Que nous avions créé. Précédemment. Deux fichiers. Deux fichiers. Projection électrique. Électrique. Autocad. Deux. Autocad. Youtube. Et puis. Le fichier. Initial. Que nous avions fait. Et les deux PDF. Que nous avions imprimé. D'accord. Donc. Nous allons. Faire la projection électrique. Pour ce faire. Je vais d'abord masquer. Les éléments qui me gênent. Un tout petit peu. Donc. Comme les. Les. Les achures. Par exemple. Je peux masquer. Non. Pour l'instant. Je peux le laisser. Je peux masquer les blocs. Parce que ça me gêne. Un tout petit peu. Je peux laisser les noms. Au fait. Je laisse les blocs. Pour que ça me permette. De voir. Où se trouvent les différents éléments. Dans. Sur. Dans l'enceinte de la maison. Et pour ce faire. Nous allons créer. Le. Les différents blocs. Qui vont nous servir. A faire. Les blocs électriques. Le tout premier élément. Que nous allons créer. Ici. C'est. Le bloc interrupteur. Et nous allons le faire. Sous forme de bloc électrique dynamique. Comme je vous ai toujours dit. Nous allons prendre. L'outil cercle. Je tiens à vous rappeler. Que nous n'allions pas dessiner. Ceci à l'échelle. Puisque c'est juste. Une représentation. Symbolique. Donc. Pour ce sujet. Je clique d'abord. Échappe. Je vais ajouter. Des calques. Pour faire. Mes différents blocs électriques. Donc. Je clique sur. Calques. Je dis. Elec. Je mets un nom. Elec. Bloc. Électrique. Bloc dynamique. Pourquoi pas. Dynamique. D'accord. Je valide. Ok. Je crée encore un autre calque. Que je vais appeler. Elec. Connect. Ou dit. Connexion. Connexion. D'accord. Que j'ai encore besoin. Pour l'instant. C'est bon. Donc. J'active. Je change la couleur. De bloc. De bloc. De bloc. D'électricité. De bloc. De bloc électrique. Dynamique. Je valide. Je prends cette couleur. Et puis. Le calque. Connexion. Électrique. Je peux changer. Par la même occasion. La couleur. Pourquoi pas. Prendre. Cette couleur. Un peu. Comme ça. D'accord. Je valide. Ok. Je me rassure que toutes les couleurs sont bien différenciées. D'accord. Je rends courant. Le calque. Bloc. Électrique. Électrique. Bloc. D'accord. Je referme. Donc. Je disais tantôt. Que le tout premier élément. Que nous allons créer. Ce sera. Les appareils. De commande. Donc. Le premier élément. Ce sera l'interrupteur. Simple à l'humain. Je peux cliquer. Un tout petit peu. Là. Cet élément. Et puis. Je prends l'outil. Ligne. Je pars. Du centre. Je fais. Tabulation. Je désactive l'orthogonalité. Je fais tabulation. Et puis. Je précise. L'angle. Je vais dire. 60 degrés. Ok. Et puis. Je peux descendre. Un tout petit peu. De 45 degrés. Je fais d'abord. Tabulation. Pour préciser. L'angle. De 45 degrés. Ok. Donc. Je vois que cet élément. Est tellement très grand. Je vais reprendre. A nouveau. Je prends l'outil. Cercle. Je pars du centre. Je fais tabulation. Que je mets. 60 degrés. Ok. Là. C'est bon. Je peux tout sélectionner. Maintenant. Je vais d'y ajuster. J'effacer le trait. Qui est de trop. Donc. Voilà. Un temps de mouvement. L'interrupteur. Simple allumage. Que je viens de créer. Et si on voit. Que cet angle. N'est pas à ma convenance. Je peux retirer. D'accord. D'accord. Je peux le laisser comme ça. Et pour ce faire. Je vais dupliquer cet élément. Je clique sur ça. Je vais sur miroir. Je pars vers le centre. J'active l'orthogonalité. Pour garder ça. Bien. Droit. Je dis ok. Supprimer l'autre élément. Je dis non. Je sélectionne encore. Tous ces deux éléments en haut. Je prends la commande miroir. Je pars du centre. Je vais vers la gauche. Supprimer l'autre élément. Je dis non. Voilà. Un temps de mouvement. Les différents branches. Qui vont nous servir. A faire. Nos appareils de commande. Dynamique. Donc. Je sélectionne tous les éléments. Je peux taper B pour bloc. Je mets B pour bloc. Ok. Je valide. Je vais appeler. Bloc interrupteur. Interrupteur. Et puis. Je vais sélectionner un point. Donc. Je vais partir du centre. Et puis. A ce niveau. Donc. Ce sera mon point. De coordonnées. 0. 0. Je marque là. Ok. Et puis. Je conserve tous les éléments. En bloc. Et puis. Je dis. Ok. Donc. Voilà. Mon bloc interrupteur. Que je viens de placer. Et puis. Son point de pic est là. Donc. Je peux. Double cliquer dessus. Pour pouvoir éditer. Voilà. Nos différents blocs. Que nous avions créé. Donc. Je peux cliquer dessus. Et puis. Je dis. Modifier. Ça m'ouvre. Cette petite fenêtre. D'accord. Nous allons apporter des actions. Et des paramètres. Sur ce petit bloc. Donc. Le premier. Élément. Que nous allons ajouter. Ici. Ce sera. Le. Le paramètre. Nous avions des paramètres. Et des actions. Le tout premier élément. Que nous allons faire ici. Ce sera. Le paramètre. D'alignement. Automatique. Donc. Je prends le paramètre. D'alignement. Automatique. Que je vais placer. Au point de coordonnées. 0. De tabulation. 0. Je dis. Entrée. Donc. Ça va là. Et je vais aller. Vers. La droite. Comme ça. Donc. Ça. C'est le point d'alignement. Automatique. J'aurais également besoin. D'un point. De visibilité. Donc. Comme c'est un composant dynamique. Je vais partir vers là. Je vais placer là. J'aurais également besoin. D'un point de rotation. Un point. Pour faire la rotation. Donc. Je peux. Prendre le point. Et puis. Pourquoi pas. Je vais. Le poser. A ce. Je vais le poser. A ce niveau. Et puis. Aller vers la droite. D'accord. Je crois que j'ai. Tous les éléments. Qu'il me faut. Paramètres qu'il me faut. J'aurais également. Le besoin. De paramètres. De rotation. Je prends. Paramètres de rotation. Que je vais partir. De ce point. Vers là. Il me demande. De spécifier. Un angle. Un angle de rotation. Je vais dire. Zéro. Et je valide. Donc. Ce sera. Un élément. Un élément de rotation. Pour faire. Router. Le point. J'aurais également. Besoin. Mon angle. De rotation. Mon point. De rotation. J'aurais pu. Commencer. Par. Le haut. A ce point. Bref. Je le laisse. Comme ça. Parce que ça va me permettre. De roter. Comme ça. Je viens de placer. Déjà. Tous. Les paramètres. Il est question. Maintenant. D'ajouter. Les actions. Donc. Je vais revenir. Sur les actions. Lorsque je serai. Sur les actions. J'aurai. Les paramètres. De rotation. Si je clique. Sur paramètres. De rotation. Il me demande. De sélectionner. Le paramètre. Je sélectionne. Le paramètre. De rotation. Ok. Il demande. De sélectionner. Les objets. A roter. Donc. J'aurai besoin. De roter. Tous. Les éléments. Qui sont là. Je valide. Ok. Le paramètre. L'action. Est déjà. Fait. J'aurai également. Besoin. De. De déplacer. Non. J'ai pas besoin. Car je vais déplacer. Avec le point d'alignement. Automatique. D'accord. Tous les éléments. Sont là. Il faut. Maintenant. Gérer. La visibilité. Donc. Je vais venir. Cliquer. Sur. Visibilité. Et puis. État. État de visibilité. Je coche là. Ça m'ouvre. Les différentes actions. Donc. Le tout premier. Élément. Je peux renommer. Ceci. J'aurai besoin. D'un interrupteur. Allumage. Entrer. J'aurai besoin. De nouveau. Une autre. Simple. Simple. Allumage. Double. D'accord. Je mets. Entrer. J'aurai besoin. D'un autre. Allumage. Va et vient. Au référence. 7. J'aurai également. Besoin. De va et vient. En double. D'accord. Je crois. Que les 4 éléments. S'ils vont me permettre. D'afficher. Tout. Mais. Les éléments. De commande. Je valide. Puis. Je viens ici. Sur. Interrupteur. Va et vient. Double. Donc. Je commence. Par l'interrupteur. Simple. Allumage. D'accord. Lorsque je suis. Dans l'interrupteur. Simple. Allumage. Tous ces différents. Blancs. Ces éléments. Je vais masquer. Je viens sur. Etat de visibilité. Je vais dire. Vous voyez le symbole. Masquer. Je vais masquer comme ça. Donc. Ceci va me représenter. L'interrupteur. Allumage. Depuis. Je reviens encore. Sur visibilité. Interrupteur. Simple. Allumage. En double. Je vais masquer. Tous ces différents. Blancs. Branches. Qui sont en bas. D'accord. Je reviens encore là. Je viens sur. Interrupteur. Va et vient. Je vais masquer cette branche. Et puis. Cette autre. Donc. Je viens sur. Masquer. D'accord. Et puis. L'interrupteur. Va et vient en double. Je vais faire apparaître. Tous ces éléments. Donc. Tous ces éléments sont déjà faits. Et prêts à l'emploi. Je peux fermer l'éditeur de bloc. D'accord. Il me demande d'enregistrer. Je dis. Oui. Donc. Nous pouvons tester notre bloc. Voilà. Notre petit bloc. Avec son point de rotation. Donc. Vous voyez que mon point. L'angle de rotation que j'ai choisi. Ne correspond pas bien. Je peux désactiver. Donc. Vous voyez. Il rupe normalement. Dans l'angle de rotation. J'aurais pu le prendre. A partir du point central. Donc. A partir de ce niveau. Ce n'est pas un souci. Nous allons revenir modifier. Je peux vérifier l'état de visibilité. Interrupteur simple allumage. Interrupteur va et vient. Interrupteur va et vient en double. Interrupteur simple allumage en double. D'accord. C'est bon. Interrupteur simple allumage. C'est bon. Interrupteur simple allumage en double. Vous voyez les deux branches. Interrupteur va et vient. C'est là. Et puis. Un interrupteur va et vient en double. C'est bon. Donc. Je peux tester. L'effet alignement automatique. Je peux porter là. et puis lorsque j'approche une surface directement il va changer de visibilité donc je peux faire échappe donc je prends peut-être pourquoi pas un point une ligne pour pouvoir tester échappe je prends un poly ligne donc c'est juste pour pouvoir tester mes différents blocs pour voir si ça obéit net à ce que j'ai fait je marque entrée donc si par exemple j'ai ça je peux porter j'ai un espace et alignement automatique et sa ligne je peux copier le même composant le pose à la réponse là je peux également aller pas de ceci j'ai changé je mets interrupteur va et vient simple à l'image en double interrupteur va et vient va et vient et puis j'ai le position d'alignement automatique vous voyez que lorsque j'approche une surface et sa ligne automatiquement et je peux par la même occasion copier donc vous voyez comment on n'a pas besoin de créer plusieurs fois les différents composants d'accord en lieu de place d'un va et vient simple je peux mettre va et vient en double donc je clique l'aspect visibilité je change va et vient en double j'ai la possibilité de le porter j'aligne vous voyez il s'aligne automatiquement par rapport à une surface il s'adapte si je suis de ce côté il change vous voyez il s'aligne automatiquement dans tous ces éléments sont des blocs dynamiques et nous aurions la possibilité lorsque nous allons comptabiliser quantifier les éléments nous allons gagner énormément en temps de projection vous voyez comment autocad est très 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 facile donc je disais tantôt que nous allons venir corriger l'opposé problème de rotation donc vous voyez un peu ça il suffit juste de double cliquer sur l'un de ces éléments d'accord je reviens sur modifier donc en lieu place de l'aspect rotation je peux le déplacer je préfère déplacer d'accord ce point je peux le déplacer également ok je déplace tout d'accord ok je peux fermer l'éditeur de blocs nous allons aller vérifier pour voir si ça répond donc d'accord j'ai le point voilà vous voyez maintenant la magie de tout cas on a la possibilité de roter donc je peux poser un composant et puis je sélectionne un point et puis il route donc je prends coutu copier j'aurai besoin de prendre une lampe je mets à l'entrée de cette porte donc une fois placé là je peux sélectionner je prends son point d'alignement automatique chacun niveau donc là vous voyez comment nous allons insérer ces différents blocs dans dans la maison donc je peux encore prendre ça et dit je peux déplacer directement ou le cheveux du lit donc je peux mettre là en lieu place d'un intérêt simple à l'image du va et vient et puis je peux voter et puis utiliser la touche contrôle flèche directionnelle pour déplacer dans ça également comme ça que nous allons faire pour placer les différents appareillages donc d'accord une fois l'appareillage placé ainsi nous allons activer le calque électrique connexion connexion électrique et puis taper la commande s polyline d'accord et puis partie sélectionner un point la partie de ce point vers le centre de ce point c'est un peu comme ça que nous allons interconnecter les différents éléments vu que les éléments s'ils se répètent il peut sélectionner avec ce monsieur et puis j'ai dit copier donc les gars vous voyez comment la projection électrique sera évidemment très très facile et nous allons répéter la même procédure pour cette chambre ce sera l'objet de la vidéo qui va suivre restez connectés je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine switching gas for watching and don't forget to subscribe to the channel is salut à tous et bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo consacrée à autocad pour débutants d'accord dans la première partie nous avons vu comment dessiner cette plante maison comment apporter des différents blocs c'est à dire des blocs qui sont intégrés dans l'ordinateur en utilisant la commande at center at center d'accord nous avions utilisé ceci pour ajouter des différents blocs qui sont intégrés dans la machine et certains blocs qui n'étaient pas disponibles par exemple comme des blocs portes personnalisés comme ceux ci nous avions créé dans la vidéo précédente et puis nous avons vu comment ajouter comment créer des différents calques donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente je vous invite à les voir pour être au parfum de ce qui va suivre nous avons également vu comment faire ces différentes cotations à l'échelle comment imprimer sur espace papier comment ajouter de la légende et puis plusieurs autres choses et dans la vidéo qui va sur présentement nous allons apporter de la projection électrique c'est à dire nous allons faire l'installation électrique sur ce plan et pour ce fait nous allons devoir créer des différents blocs électriques nécessaires pour cette projection car si vous utilisez les commandes qui sont intégrés les blocs qui sont intégrés dans l'ordinateur en utilisant at center comme je venais de dire président précédemment vous n'aurez pas tous les différents blocs nécessaires à vos différents design c'est à dire vous n'aurez pas des éléments qui vont correspondre nettement à ce que vous voulez dans les éléments ne vont pas correspondre net à la norme que vous voulez sûrement appliquer dont vous allez voir des symboles qui nous qui ne vous arrange pas et puis dans cette vidéo je vais vous montrer de bout en bout comment vous pouvez créer des différents blocs nécessaires pour cette installation électrique tenez par exemple ici nous avions une installation une un plan de maison qui constitue d'un salon dont d'une salle à manger d'une cuisine de deux chambres principales et puis une douche et un petit magasin et puis peut-être une petite véranda là dans ce qui va faire que nous allons faire la projection électrique en appliquant la norme nfc sur ce plan d'accord trêve de baradage nous allons directement nous débuter sur sur la projection électrique dont nous allons d'abord venir sur des options de calque nous allons créer un calque à cet effet donc je vais cliquer là et peut-être créer un calque qui va me comporter des différents blocs électriques dont je vais appeler blocs électrique dont je peux prendre je vais commencer tous mes éléments par un préfixe qui va me permettre de regrouper mes différents éléments sur un seul élément dont je vais appeler bloc et les blocs dont ça veut dire des blocs électriques que je vais utiliser et puis je peux choisir la couleur qui va correspondre à à mes différents blocs je peux prendre peut-être la couleur je vais prendre la couleur jaune d'accord je vais créer encore un autre calque qui va me permettre de faire des liaisons sur les différents sud et des différents appareils sur les différents blocs dont je vais appeler encore il est connexion connecte ou des connexions dont vous comprenez bien ou des connexions d'accord je peux également choisir la couleur je peux dire disons la couleur verte d'accord je valide donc s'il ya autre chose qui sera nécessaire pour cette pour cet élément je vais revenir appeler dans la dap à la suite donc et puis j'aurais besoin pour faire ces différentes projections je vais d'abord désactiver certains calques qui sont un peu tous là parce que vous voyez que les blocs qui sont dans la maison peut-être des blocs mais de blocs pour lit table plafonnier tous ces éléments pour l'instant mais jeune et puis des blocs texte dont je peux pour l'un pour le moment les ignorer dont le masquer afin d'être plus focalisé sur le plan lorsque je vais dessiner donc je vais cliquer sur le propriété des calques ce que je veux je vais car il va masquer le le calque du bloc des blocs de le bloc de de la maison dont je vais masquer donc je clique là lorsque je clique là ça c'est ça se masque je vais calme je vais masquer également le texte dont je vais venir sur les textes je vais masquer également donc pour être plus focus je n'aurai pas besoin de la cotation dont je vais masquer la cotation vous avez vu dans la vidéo précédente comment nous avions créé ces différentes cotations dont je vais masquer également donc ce n'est pas un souci pour vous ceci va me permettre d'être plus focalisé sur le plan lorsque je vais faire la projection électrique d'accord une fois tous les éléments placés tous les éléments mis en place comme ça nous allons créer des différents blocs par ici et puis insérer dans le plan mais bien avant ça c'est une chose que j'aurais pu faire avant j'aurais dû d'abord laisser les éléments créer des différents blocs avant de venir ajouter sur le plan donc pour ce fait je vais activer le calque bloc électrique dont je vais rendre courant le calque bloc dont le voici je le rend courant donc ça va me permettre de dessiner directement les différents blocs là et puis les éléments dont nous allons dessiner seront les blocs électriques dynamiques dont des blocs qui peuvent changer de forme c'est à dire par exemple un interrupteur vous voyez lorsque vous voyez la forme d'un interrupteur il peut avoir plusieurs visibilités il peut avoir l'interrupteur simple allumage l'interrupteur double allumage l'interrupteur va et vient l'interrupteur va et vient un double dont tout ça est formé sur un même package donc c'est le même format même gabarit dont mais ça change de fonction selon la fonction que ça aura à réaliser dont nous allons créer des différents interrupteurs là à ce niveau je tiens à rappeler que je ne vais pas dessiner cela à l'échelle nous allons dessiner avant de pouvoir modifier lorsque nous allons importer dans des différents plans d'accord je veux j'aurais besoin d'un outil cycle je prends l'outil cycle je vais dessiner un petit cycle là d'accord donc voyez comment ça se présente ok même si c'est petit au moment d'importer le 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 symbole dans le plan nous allons pouvoir ajouter car certains abonnés m'ont posé la question qui ne parvenait pas à insérer les différents blocs qu'ils ont fait dans le plan corps c'est quelque chose qui est relativement très très facile donc je commence d'abord par un premier cycle ce que j'aurais besoin je vais prendre encore l'option ligne dont je prends la référence sur le milieu de ce cercle d'accord je peux venir ici dont je veux je veux je veux prendre la référence sur cette ligne et puis tracé de façon perpendiculaire je veux former un angle de 45 degrés d'accord pour ce fait j'appuie lorsque je trouve la longueur de l'interrupteur que je vais trouver j'appuie tabulation et puis je spécifie l'angle dont je vais mettre la 45 degrés dont je veux mettre 45 degrés d'accord ça me forme un angle de 45 degrés et sa coupe là je vais descendre un tout petit peu je me dis donc vous n'avez qu'à observer comment ça va se présenter d'accord je mentionne là et puis je fais entrer je ferme d'accord je sélectionne tous les éléments je préviens dans options ajustés et puis j'ajuste ce petit élément qui est de trop donc voilà un temps de mouvement l'interrupteur simple à l'image que nous avions plus sorti et à partir de là nous pouvons sortir l'interrupteur double à l'image et pour ce faire je sélectionne les deux branches qui sont de ce côté et j'utilise l'option miroir donc qui est ici dont je clique là il me demande de spécifier le l'axe avec lequel je vais faire le miroir dont je prends comme ça et puis je peux activer l'orthogonalité pour que les éléments se placent bien vous pouvez appuyer sur la touche f8 de votre clavier pour activer l'orthogonalité donc si vous voyez que l'écart que j'ai pris pour 45 degrés est très ouvert et très écarté nous pouvons toujours revenir sur conditions édité et puis je vais prendre en lieu et place de prendre 45 degrés je vais prendre plutôt 60 degrés comme ça ça ressemble net à ce que j'ai fait précédemment j'ai fait précédemment donc j'ai mal fait contrôle édité d'accord je prends ligne et puis je vais prendre le repère sur le centre d'accord je prends et puis je me retrouve là et puis je tape tabulation pour spécifier l'angle et puis j'ai dit 45 degrés je valide ok je ne fais que faire un bout de là j'allais dire 60 degrés je prends l'option ligne et puis je viens prendre le repère là et puis je monte jusqu'à un petit niveau là étape tabulation et je spécifie l'angle 60 degrés donc c'est ça que je voulais faire et puis je descends un tout petit peu de façon orthogonal et je valide et dit entrer et puis je sélectionne tous les éléments je viens d'y ajuster je coupe l'élément qui est de trop donc vous voyez vraiment comment ça se présente il disait tantôt que vous allez sélectionner les deux branches de ce côté et puis vous allez prendre venir prendre la commande des miroirs dont vous pouvez taper la commande des miroirs sur le sur l'écran ça va prendre également vous cliquez sur son raccourci qui est ici vous venez prendre le repère à partir du centre ou bien à partir de cet axe vous cliquez une fois donc vous voyez que ça me permet pas de positionner de façon perpendiculaire vous pouvez appuyer f8 sur votre clavier ou bien cliquer sur ces petites options qui est ici orthogonalité ça va vous placer les choses normalement vous fait clic et vous validez et puis ça vous demande de supprimer l'ancien élément vous dit non d'accord voilà un temps de mouvement l'interrupteur double allumage qui vient d'être sorti il est également prend sélectionné les deux branches du haut d'étape encore miroir vous pouvez taper juste espace pour reprendre la commande qui était au préalable taper d'accord d'accord et je puis je valide échappe des sélections à nouveau j'ai mal pris l'angle et des miroirs d'accord je vais prendre à partir d'ici d'accord je vais un peu vers la droite et puis me demande de sélectionner j'ai dit non vous voyez qu'à partir de cet interrupteur nous pouvons obtenir l'interrupteur simple allumage double allumage va et vient et va et vient en doux donc une fois l'élément c'est dessiné normalement et qui se présente nettement comme ça ce qui me reste à faire c'est de sélectionner tous les éléments et puis je tape b pour bloc sur le clavier d'accord je valide entrée ça va m'ouvrir une petite fenêtre où je vais entrer l'information donc comme c'est le bloc interrupteur je tape directement interrupteur d'accord je n'ai capable je n'ai pas à spécifier le nom vous allez comprendre pourquoi je vais spécifier un point où je vais souvent un point de déplace pour déplacer cet interrupteur donc pour ce fait je clique ici sur cet élément et vient prendre le repère un peu en haut de ceux de ceux de ceux de ce point d'accord je clique là une fois donc ça prend les coordonnées en x y et en z d'accord je vais conserver les différents éléments en bloc dont vous voyez bien il faudrait que ce soit bien en bloc et puis vous cliquez sur ok d'accord voilà les deux blocs interrupteurs qui viennent d'être créés là vous double cliquez dessus pour aller modifier les différents paramètres qui sont à l'intérieur donc voilà interrupteur vous allez cliquer là une fois donc ça va vous ouvrir l'éditeur des blocs d'accord le voici donc voilà l'éditeur des blocs qui est là donc une fois là nous allons apporter les paramètres et des paramètres et des actions donc ils vont nettement à reflécter ce que nous avions envie de faire donc ce que j'aurais besoin de faire j'aurais d'abord besoin d'un paramètre de visibilité d'un paramètre d'alignement automatique et d'un paramètre de rotation donc tout ça nous allons mettre donc je prends d'abord le paramètre de 2 2 2 d'alignement automatique d'alignement automatique je clique une fois dont il me demande de sélectionner les coordonnées je vais dire au point de coordonnées 0 tabulation 0 d'accord et puis je vais aller d'étape entrée et puis je vais aller vers la droite donc pas comme ça d'accord ça me place le point d'alignement automatique d'accord j'aurai également besoin d'apporter les paramètres de visibilité donc je clique juste une fois je vais partir de ce point d'accord je vais poser ici à partir de là nous allons pouvoir changer les différentes visibilités les différents interrupteurs que nous pourrions avoir j'aurai également besoin des paramètres de rotation donc je clique sur lui dont je vais demander il me demande de spécifier le point de base je vais je vais prendre peut-être à partir de ce point je clique une fois là ok j'ai donc je peux prendre le rayon à ce niveau il me demande de sélectionner l'angle de courbure je vais dire 0 je valide entrée donc voilà le paramètre de rotation tous les trois paramètres sont déjà bien placés et est prêt déjà à passer aux actions dont nous allons passer aux paramètres des actions sur les paramètres des actions qu'est ce que nous allons faire lorsque nous serons sur le paramètre de rotation donc sur le paramètre des actions je vais mettre une sur une action à sur les tous les paramètres dont je prends le paramètre des actions je clique donc je viens poser je prends le paramètre action je viens poser là donc je pense que c'est ça je tape d'abord espace je prends le paramètre des actions il me demande de spécifier le paramètre donc voici le paramètre de rotation je les sélectionne il me demande de sélectionner les objets d'accord je sélectionne tous ces objets donc lorsque je vais prendre l'action de de rotation c'est tous ces éléments qui sont sélectionnés là qui vont entrer en jeu je fais clic droit je valide et puis si vous avez c'est à cette petite fenêtre ça veut dire que le paramètre l'action a été prise en considération et puis j'aurais besoin de travailler sur les paramètres de visibilité dont nous voilà pour ce faire vous allez venir ici en haut sur les options de visibilité vous allez cliquer sur la ici en haut là vous cliquez sur état de visibilité là une fois une petite fenêtre boîte de dialogue s'ouvre le premier interrupteur dont nous aurons besoin ici serait l'interrupteur simple à l'image donc je peux renommer je peux renommer d'abord ce qui est là dont je peux appeler sa donc pour dire interrupteur sa donc vous comprenez bien j'ai pas besoin d'écrire tout tous les noms et dit j'ai dit encore nouveau d'accord j'ai créé un autre élément de le second interrupteur serait s a en double s a double dont n était simple à l'image en double j'ai dit ok le second élément serait un interrupteur va et vient d'auriez dit va et vient dans référence 6 d'accord j'ai dit ok et le quatrième élément dont j'aurais besoin serait un interrupteur va et vient en double j'ai dit va et vient double d'accord c'est bon je clique sur ok donc voilà les trois éléments dont j'aurais besoin je clique sur ok lorsque je serai sur le l'état de visibilité interrupteur va et vient en double c'est tous ces éléments ci qui vont m'afficher et lorsque je serai sur état de visibilité interrupteur en va et vient si je vais masquer certains éléments dont je vais masquer cet élément d'accord je clique cet élément cet élément et puis je vais venir ici sur état de visibilité j'avais dit masquer donc je pense que c'est là c'est lui là c'est affiché là c'est masquer dans l'évée cliquez sur masquer donc vous voyez comment ça masque et lorsque je serai sur état de visibilité interrupteur simple à l'image en double tout ce qui est ici en bas je vais masquer cette cette petite branche d'un projet clique là et puis je viens sur état de visibilité état de visibilité je masque donc vous voyez comment ça masque et puis lorsque je serai sur un interrupteur simple à l'image je vais masquer ça 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 également donc je vais sélectionner toutes les branches dont je vais masquer et puis je vais venir sur masquer donc voilà un temps de mouvement l'interrupteur qui est sorti est une fois terminé vous allez cliquer sur fermer l'éditeur et puis vous allez enregistrer les modifications qui ont été apportées et donc voilà un temps de mouvement l'interrupteur que vous avez créé dont vous avez là premier état interrupteur simple allumage en double vous avez second état interrupteur va et vient et troisième état interrupteur va et vient en double ceci va vous permettre d'aller plus rapidement lorsque vous allez créer vos différents blocs électriques et à partir de là vous pouvez dupliquer nous pouvons prendre ces différents composants et venir aligner sur des différents composants dont nous allons également tester le paramètre de rotation et changer la visibilité je mets sur interrupteur simple allumage lorsque je vais pouvoir peut-être vouloir aligner à route et par exemple je vais cliquer là donc vous voyez comment l'élément je désactive l'orthogonalité pour route et de façon auto façon free donc vous voyez comment il route par rapport à l'axe central que nous avions choisi au départ d'accord je sais si je suis sur l'interrupteur va et vient va et vient par exemple comme ça j'aurai la possibilité de route et donc voyez comment le garot normalement sans souci dont je désactive l'orthogonalité vous voyez comment il route normalement sans problème d'accord c'est la même chose que je serai sur l'interrupteur va et vient en double d'accord et une fois les éléments créés comme ça vous allez voir que je peux taper la commande copie cp pour copier j'ai dit entrer il me demande de sélectionner l'objet dont je peux sélectionner l'objet clic droit et puis je sélectionne un point je peux poser deux une fois deux fois trois fois dont et puis à partir de là vous allez voir que tous les différents interrupteurs que nous avions dessiné nous n'aurons pas à perdre le temps nous allons juste faire une seule fois et puis nous pouvons faire gagner énormément en temps donc lorsque nous allons faire les projections lorsque vous prenez le temps pour créer vos différents blocs les choses se passent normalement aux choses qui n'étaient pas faciles lorsque vous voulez fouiller peut-être dans la bibliothèque de l'at at center donc en faisant la commande de contrôle 3 je pense que la commande de contrôle 3 de ces contrôles 2 pour ouvrir l'at center contrôle 2 d'accord la commande de contrôle de ad center ou bien vous tapez la commande ad center pour pouvoir tomber là dessus donc tous ces éléments n'étaient pas là or lorsque vous créez vos différents blocs comme ça vous gagnez énormément en temps donc nous allons également tester le paramètre d'alignement automatique donc pour ce fait je vais prendre une option pour les lignes dont je vais commencer par à ce niveau j'ai trace une ligne de façon orthogonale j'active l'orthogonalité là donc pour tester si l'horizontale la verticale marchait bien horizontale et puis je désactive l'orthogonalité pour voir si le paramètre oblique marche ça s'aligne ça s'aligne aussi de façon oblique donc je prends par exemple si je vais aligner le composant simple à l'image il suffit juste de prendre sur le point où nous allons piquer et puis lorsque j'ai j'approche une surface donc vous voyez il s'aligne nettement par rapport à surface à la surface donc vous n'aurez pas à perdre le temps pour aligner les composants donc lorsque nous allons peut-être poser sur un mur donc si je suppose par exemple que c'est un mur ça va poser normalement donc si je fais une copie donc je prends la clé droit entrer je vais choisir le point des pics et là ok je vais pouvoir aligner donc vous voyez que je ne perds pas le temps pour aligner des composants dont les choses vont aller normalement lorsque vous prenez le temps pour bien faire des choses vous gagnez notamment donc vous voyez par exemple comment cet interrupteur va et vient s'aligne normalement par rapport à une surface donc je tape espace pour reprendre la commande la commande de copie d'accord je vais prendre par exemple ça n'est pas sur le point où nous avions pris le point de piquer là j'ai cliqué juste une fois j'ai pas besoin de sélectionner tout et puis lorsque j'approche une surface et chèque et bam il s'aligne d'accord c'est la même chose que si c'est à succès surface sur ce mur ça va s'aligner normalement d'accord une fois tous les différents et les interrupteurs placent écrit normalement nous allons passer maintenant à l'interrupteur aux composants des appareillages d'éclairage qui sont les interrupteurs les lampes et puis les autres les autres éléments et puis nous aurons besoin des boutons pour soi puisque là vous voyez que sur cette projection que nous avons nous avions là à la salle à manger et puis le salon nous avions dans une appui dans une salle à plusieurs issues dont nous pouvons entrer là 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 et l'élément l'installation appropriée pour cette salle n'est que un téléruteur et pour faire le téléruteur nous aurons besoin d'un bouton pour soi donc du coup le second élément dont nous allons créer ce sera un bouton pour soi dont je vais prendre l'outil cercle je vais prendre la base là dont je tiens toujours à vous rappeler que je ne dessine pas à l'échelle l'échelle était prédéfinie j'aurais pu vous montrer même l'échelle au départ dont il suffit d'écrit unité là donc voyez que nous sommes en train de dessiner en millimètre ça c'est pour ceux qui n'ont pas vu la première la première vidéo d'accord je dis je veux prendre je vais faire l'inter le bouton le bloc un bouton pour soi je vais tracer un cercle d'accord comme ça et puis je vais prendre l'outil décalé d'accord je prends l'outil option décalé d'accord il me demande de spécifier le pas donc comme je ne fais pas à l'échelle je veux faire décaler sur cette petite dimension d'accord il suffit juste de tracer une ligne et donc effet contrôle annulé pour reprendre tous ceux qui sont un peu en retard donc je prends l'option décalé je clique sur un point je clique sur un autre second point donc je clique deux fois et ça me sort une dimension donc voilà l'interrupteur le le bouton le bouton pour soi et puis le bouton pour soi a souvent de visibilité dont nous pouvons avoir le bouton pour soi avec voyant lumineux ou bien le bouton pour soi sans voyant lumineux et pour ce faire je vais tracer je vais tracer une ligne au milieu là pour faire le bouton pour soi avec voyant lumineux et l'autre sans voyant lumineux et pour ce faire je prends le repère à ce niveau d'accord je vais mon but c'est de tracer de façon un angle de 45 degrés qui part là vers là donc je clique sur le repère là donc j'essaye de sortir de cette zone et puis je tape tabulation pour spécifier l'angle j'ai dit 45 degrés d'accord ça me met là j'ai dit entrer donc je peux prolonger là je prends l'option prolonger d'accord il me demande de prolonger je prolonge il me demande de sélectionner les objets je sélectionne tous les objets qui doit valider et puis je prolonge cette ligne j'ai dit entrer il me reste maintenant à ajuster donc je vais ajuster l'élément qui est de trop d'accord il me demande de sélectionner les objets je sélectionne les objets et puis j'ajuste j'ajuste clic droit je valide et puis j'ajuste cette ligne d'accord je peux sélectionner ce n'est pas la meilleure façon de faire j'aurais pu ajuster par rapport à cette à cette axe et puis je vais faire le miroir de ce demi-cercle dont je prends de ceux de ce petit diamètre de sélectionner ce rayon ce diamètre je fais miroir je vais faire par rapport à cet axe donc j'active l'orthogonalité pour que les choses se passent normalement et supprimer l'autre j'ai dit non donc voilà un temps de mouvement un interrupteur un bouton pour soi avec voyant lumineux et du coup nous pouvons également créer un bloc pour ça un bloc à cet effet pour pouvoir avoir un interrupteur voyant lumineux et un interrupteur pour pouvoir avoir un bouton pour soi avec voyant lumineux et un bouton pour soi sans voyant lumineux du coup je sélectionne tout et puis j'ai tapé pour bloc d'accord j'ai tapé sur le milieu d'écran j'ai tapé pour bloc et puis j'ai valide entrée et puis je vais appeler bouton pour soi d'accord et puis je vais spécifier un point dans mon point sera le point central là donc d'accord bouton pour soi je conserve tous les éléments en offre l'objet sélectionné aucun objet sélectionné j'ai dit il demande de sélectionner donc je suis choix des points ok je réitère il dit que je n'ai pas j'annule donc je sélectionne tout l'élément j'ai tapé pour bloc entrée d'accord j'ai tapé bouton pour soi d'accord donc vous voyez que s'il ya une petite erreur directement ça va vous indiquer dont je sélectionne ce point lumineux ce point central et puis j'ai dit j'ai dit ok donc qui correspond au bouton pour soi je peux double cliquer sur ça sur le bouton pour soi et puis je vais aller changer la visibilité dans la visibilité lorsque je serai sur j'ai pas besoin de faire la rotation et tous les autres petits michibishi et peut-être l'alignement automatique bon si cela nous intéresse nous pouvons toujours faire l'alignement automatique dont je prends un point l'alignement automatique je vais aligner par rapport à cet axe disons disons par rapport ici un peu à distance d'accord je vais vers la droite donc je vais changer de visibilité donc je vais partir de ce point pour là d'accord et puis j'ai pas besoin de spécifier la rotation puisque c'est un cercle normalement tout fait donc je vais venir ici sur je vais venir une fois placer tous les paramètres je viens sur les actions les actions il n'y a pas de rotation à faire et venir gérer juste les visibilités dont j'aurais d'abord le premier état de visibilité ce sera bouton je renomme d'abord les des boutons pour soi simple d'accord et le second nouveau le bout le second sera bouton pour soi voyant lumineux bouton pour soi voyant lumineux lumineux d'accord vous voyez très bien ok c'est bon je valide ok lorsque je serai sur le bouton pour soi voyant lumineux c'est tous ces éléments qui vont s'afficher et puis lorsque je suis sur le bouton pour soi simple je vais masquer ces deux branches et puis je vais venir sur état de visibilité j'ai dit masquer d'accord et puis j'ai pu fermer l'éditeur de blocs enregistré c'est bon donc voilà le bouton pour soi avec ses deux positions donc vous allez voir que nous allons gagner énormément en temps les gars dont il faut vraiment sur cette étape sinon vous n'allez rien comprendre donc vous allez perdre beaucoup de choses dont je peux faire une copie ou bien une sauvegarde de 7 et de ces de ce bouton pour soi d'accord et du coup je peux changer de visibilité pour dire que j'ai deux éléments à représenter d'accord ok le second élément que je vais utiliser serait une lampe les lampes ou les voyants donc je vais prendre l'outil cercle d'accord je vais prendre toujours c'est toujours le cercle donc je vais prendre là j'aurais pu tracer à l'échelle de ceux de cet élément également d'accord nous ne dessinons pas à l'échelle ce n'est pas un souci pour nous ok je le la lampe lampe a souvent plusieurs visibilités nous avons les applique mural nous avions les points lumineux nous avions les les lampes à incandescent ça c'est les trois types que nous pouvions avoir et pour cette installation électrique je crois nous n'aurions pas besoin de tous ces jeux de tous ces éléments donc je dirais fait du coup très simple d'un point lumineux avec incandescence et un point lumineux simple d'accord je vais prendre l'outil ligne et partir de ce centre je trace un peu d'étape tabulation et puis je spécifie l'angle 45 degrés entrée je vais aller un peu plus vite et puis je vais sélectionner cette ligne et puis je vais prolonger d'accord je prolonge et c'est devant de sélectionner les objets sélectionner majuscule entrée donc je sélectionne tous ces objets et puis j'avais dit prolonger d'accord là c'est bon et puis je peux dire je vais ajuster encore je prends ajuster et puis je sélectionne tous les objets qui doit valider et puis je coupe cet élément et puis je vais prendre cette cc cc diamètre et puis je vais faire un miroir et fait un miroir de ce diamètre d'accord je sélectionne clic droit et puis je vais partir par rapport à cet axe je supprime l'autre non donc ça c'est le point lumineux dont nous aurons besoin donc là je peux également avoir ça en deux deux qualités mais ce n'est pas le cas ça serait ça ça serait sorti loin du cadre de ce tuto donc j'aurai besoin d'un tube fluorescent dont je vais tracer juste une ligne d'accord nous ne traçons pas à l'échelle ok je vais prendre encore une demi ligne je prends je prends là je valide entrée je vais faire le miroir de ça dont je sélectionne ça et puis j'ai dit miroir par rapport à ça supprimer l'autre j'ai dit non d'accord et puis je vais sélectionner ces deux ces deux branches je peux joindre par la même occasion d'accord je joins tous les deux lits d'accord vous voyez ça devient un seul bloc et puis j'ai fait encore miroir par rapport à l'axe principal qui est ici dans savoir me mettre sur l'autre côté donc voilà mon intérieur mon tube fluorescent qui est déjà bien fait et du coup je pense que nous avions tous les éléments s'il ya autre chose nous allons revenir fait par exemple le le les n les prises quoi nous aurons besoin des prises rasoirs pour cette douche dont nous aurons besoin des prises rasoirs pour cette douche nous pouvons également avoir des prises spécialisées pour des cuisines des prises de 20 ampères ou des prises spécialisées 32 ampères également des prises tv des prises télévision des prises rj 45 tous ces éléments sont faciles à à réaliser donc lorsque nous allons placer les différents autres appareillages nous allons revenir placer les différentes appareillages de prises d'accord donc une fois toutes mes différences appareillages dessinés comme ça je vais devoir placer sur le plan et je vous ai dit vous allez revenir sur propriété j'avais masqué les différents éléments qui ne sont pas pour l'instant utile par exemple comme les a jugé dans j'en ai besoin le texte je n'ai pas besoin de voir le texte de la chambre j'ai pas besoin de voir la cotation ou c'est la cotation les dimensions donc voilà les dimensions je n'ai pas besoin de voir je vais masquer j'ai pas besoin de voir des blocs qui sont dans la maison d'accord je masque tout et puis je vais rendre courant maintenant je suis toujours sur le calque bloc je vais d'abord placer les différents blocs avant de rendre courant le calque connexion pour pouvoir faire les différents liaisons d'accord et puis je peux je peux fermer je peux fermer cet élément d'accord vous voyez que je manque de texte je ne vais pas savoir si c'est la chambre qu'elle est le salon qu'elle est la chambre d'accord je lance je laisse comme ça donc si je vois que ça gêne un peu nous allons juste déplacer le texte d'accord j'aurais besoin bon vous voyez cette lampe je vais d'abord le créer sous forme de bloc pour ne pas pour ne pas avoir à déplacer les différents éléments simple dont je vais appeler lampe lampe désolé d'accord je vais appeler lampe si à un moment donné je me rends compte que j'ai besoin de changer de visibilité ou bien de rendre un point lumineux et autres éléments je peux toujours revenir modifier ce ne sera pas un souci d'accord j'aurais besoin de placer d'abord pour ce salon je vais placer deux tubes fluorescent donc je vais prendre le tube fluorescent si et pour ce fait il faudrait que je sélectionne tout je lis ça en bloc dans j'ai des sélections d'abord tout je vais prendre ça j'ai tabé pour bloc d'accord je valide entrer je vais mettre tube fluorescent lui au reste sans je pense que c'est ça d'accord et puis je peux choisir un point pour dépôt pour placer donc je veux dire pour un central là j'ai dit ok donc je disais tantôt que je vais j'aurais besoin de prendre de mettre le tube fluorescent ici au salon pour ce fait je peux prendre une copie de ça donc je prends là donc je désactive l'orthogonalité pour pouvoir me déplacer de façon très très facile donc je vais placer deux comme ça ok et puis je vais faire une rotation de cette de cette de ce salon de cette lampe donc je vais tourner un tout petit peu j'active l'orthogonalité pour que ça tourne normalement je monte vers le haut d'accord je peux déplacer et peu déplacer pour pouvoir placer au centre donc donc vous voyez un peu comment les choses se placent d'accord je dis entrer d'accord je peux supprimer ceci et puis comme ceci est déjà perpendiculaire je peux faire une copie pour pouvoir poser là donc j'espère que c'était bien perpendiculaire à mon oeil à mon nombre à vie j'ai comme impression que c'est penché je vais cliquer là je vais dit copier et puis je vais dire je vais dire bon je peux dire il va essayer quelque chose et je vais dire roter j'avais dit roter où est la rotation d'accord je prends le point là donc avant de groter je vais activer la fonction copie dans j'active l'orthogonalité vous allez voir un peu la magie comment nous pouvons gagner en temps donc voilà une copie que j'ai fait donc je peux déplacer maintenant donc voyez maintenant que c'est bien perpendiculaire c'était pas quelque chose avant là bas étape espace pour copier fait encore une copie d'accord je valide de faire une copie encore à nouveau de sélection clic droit valider et puis je valide là donc voilà pour le salon un tube de tubes florescents que nous allons placer au salon et puis pour cette chambre j'aurais besoin juste d'un point lumineux de sélection je fais une copie d'accord je vais venir placer là je vais mettre un point lumineux là au milieu de la chambre c'est ce que dit la norme nfc d'accord je vais mettre là d'accord et puis pour cette douche je vais mettre également un point lumineux et puis peut-être ce magasin je vais mettre un point lumineux donc voyez que le texte me gêne un tout petit peu je peux déplacer d'accord je peux déplacer un peu le texte je mets là et puis le texte de cette cuisine je mets là d'accord je vois tous les éléments sont placés normalement d'accord tous les lampes sont placés normalement donc si vous voyez que ça là est très grand nous pour nous avions la possibilité de changer l'échelle dont je peux cliquer sur l'échelle et puis il me demande de spécifier le point pour déplacer nous pouvons échanger donc il suffit de cliquer là et puis spécifier une échelle supérieure inférieure à un dont il peut mettre 0.5 d'accord donc voyez comment ça tient nettement dans dans la zone donc voilà une une lampe que nous avions fait donc c'est ce que je vous ai dit tantôt que nous pouvions faire donc voyez si vous voyez que c'est tellement grand nous pouvons changer également ceci l'étape espace pour reprendre la commande je vais changer à 0,1 15 0.5 ok contrôle z dont je vais choisir cet élément j'avais dit changer l'échelle ok j'ai choisi le point là et puis le point l'échelle 0.1 15 je valide d'accord je vois que cette taille correspond très bien et du coup je vais effacer ceux que j'ai d'abord placé parce que c'était tellement grand d'accord je sélectionne la copie je fais une copie de ça par rapport à cette à peu ce centre je pose là je pose là et je pose également là donc s'il y a quelque chose nous allons revenir donc voyez également que ces deux lampes tube fluorescent sont tellement grands je peux changer l'échelle je peux prendre l'axe là ici au milieu je vais dire 0.1 15 d'accord donc vous voyez un peu tout petit peu je peux sélectionner là et j'ai déplacé en utilisant les tout les clés j'ai des peu déplacé en utilisant les flèches directionnelles je pense et contrôle plus ce flèche directionnelle pour pouvoir déplacer d'accord c'est contrôle plus flèche directionnelle ou bien vous pouvez déplacer n'importe comment de façon que ce soit bien reparti sur sur cette salle d'accord si les appareillages électriques sont déjà bien placés donc vous voyez que les appareillages électriques se confondent un peu avec les couleurs des ouvertures des portes du coup je vais venir sur l'ouverture des portes je vais changer un peu l'ouverture des portes en lieu de place de prendre cette couleur je vais prendre cette couleur et puis je vais dit ok donc pour que ça différencie un peu les portes ainsi que les différentes les différents éléments vous voyez un peu que la couleur peut-être des labels des textes confondent un peu avec la couleur des appareillages donc je vais changer la couleur du texte donc je change je peux prendre peut-être une couleur un peu peu pas très très fort là donc je vais prendre cette couleur d'accord donc voyez un peu bon pour moi c'est très sombre là vous n'allez pas bien voir je vais prendre une couleur un peu peut-être la couleur blanche d'accord c'est bon échec et bam la couleur là me paraît très bien donc une fois les appareillages électriques bien les appareils d'éclairage bien placés nous allons placer les appareillages de commandes donc je vais cliquer sur l'interrupteur le premier interrupteur je vais faire une copie d'accord je prends là j'aurai besoin bon comme ceci c'est une seule une chambre nous aurons à l'entrée ici je vais mettre un interrupteur un interrupteur au niveau du chevet du lit je vais mettre également un c'est cette chambre également je mets un au chevet du lit je mets également un pour cette cuisine je vais mettre juste une seule un seul interrupteur pour cette douche je vais mettre un interrupteur ici 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 à l'intérieur pour ne pas confondre avec quelque chose de l'extérieur d'accord et puis pour ce magasin donc voilà nous pouvons mettre un interrupteur là donc une fois tous les différents interrupteurs posés je vous ai dit que pour le salon nous allons placer un tel interrupteur puisque c'est cette cette salle à plusieurs issues dont à plusieurs entrées d'accord je peux cliquer droit je valide donc pour cette salle nous aurions besoin de changer de visibilité en lieu de place d'être un interrupteur va-et-vient en double nous allons prendre un interrupteur va-et-vient simple dont un interrupteur va-et-vient donc voyez comment nous gagnons en temps nous allons juste cliquer sur ça et changer de visibilité la même chose là d'accord j'aurais pu sélectionner tous les éléments et changer de visibilité rapidement donc je fais ceci juste pour que vous puissiez voir vraiment comment les choses se passent bien et puis si vous voyez que l'alignement ne vous correspond pas il vous suffit juste de sélectionner vu que nous avions fait les éléments avec alignement automatique il suffit juste de sélectionner sur un point et puis ça aligne normalement par rapport à une surface donc je sélectionne là je prends le point là je vais venir approcher cette surface d'accord ça aligne et ça laisse le gap un petit vide entre les différents entre les différents appareils vous voyez comme nettement c'est bien plus aligné que ceci donc du coup je peux prendre ceci je prends sur l'option alignement automatique je viens aligner d'accord je viens prendre également ceci sur le point alignement automatique d'accord j'allais également d'accord et pour cette cette cuisine j'aurais besoin d'un interrupteur simple à l'image j'ai changé la visibilité je mets simple à l'image et je prends le point d'alignement automatique vous voyez la magie d'autocadre d'accord la magie des composants dynamiques donc vous voyez que nous ne perdons pas le temps pour pouvoir placer les différents appareillages d'accord une fois tous les différents appareillages placés je pense que c'est bien donc j'ai ça là c'est un interrupteur simple à l'image je vais changer et puis mettre simple à l'image de prendre la ligne automatique donc je vais aligner par exemple comme ça d'accord et puis pour cette pour cette salle nous avons fait une salle ici sans ouverture bon c'est juste un petit magasin nous pouvons avoir la possibilité de changer d'accord je vais venir aligner automatiquement comme ça donc voyez que si je trouve que c'est tellement grand j'aurai la possibilité de venir changer changer l'échelle pour pouvoir placer normalement et puis pour la commande de ces deux différents lampes qui seront fonctionnelles de façon simultanée nous allons mettre un télérupteur et tout ce fait je vais prendre la fonction les boutons pour soi pour le télérupteur je prends je pensais le bouton pour soi ici d'accord je clique j'aurai à cette entrée je vais mettre un bouton pour soi d'accord donc je vois que le bouton pour soi là pour moi est très grand je sélectionne et puis je vais changer l'échelle donc je vais venir cliquer sur échelle je maintiens le point central et puis je vais mettre un nombre inférieur à un 0.75 entrée donc ça me devient petit d'accord je sélectionne encore à nouveau je fais une copie d'accord je vais venir mettre à l'entrée de cette chambre d'accord j'aimerais également à l'entrée de cette chambre d'accord je peux mettre ici vu que ça avait trois ce salon à plusieurs trois entrées les clics sur zoom étendu de là pour pouvoir afficher l'élaborescence de tout mon chemin donc une fois tous mes différents appareils à je placer maintenant il doit falloir que je fasse la liaison entre les différents composants et pour faire la liaison entre les différents composants je vais actionner le calque liaison d'accord nous avions fait et les liaisons qui est là donc le voilà donc je peux l'activer je peux l'activer donc je vois que j'aurais besoin de choisir une couleur qui est un peu qui est un peu bien bien foncé donc donc voilà calque connexion je le rends courant durant le calque connexion courant donc il est déjà courant donc je vais voir lorsque nous allons tracer une ligne est ce que ça va vous permettre de bien voir ok donc je peux changer la couleur de les connexions je vais prendre quelque chose d'un peu plus foncé qui est la couleur rouge vous allez me dire sans doute que j'ai pourquoi j'aime la couleur rouge mais c'est pas ce n'est pas ce n'est pas tellement ça d'accord maintenant pour le salon pour faire la liaison entre les différents appareils à genoux nous aurions besoin d'utiliser les commandes espouli line dont espouli ligne donc je vais d'abord déplacer le texte ici donc je vais taper il suffit de taper la commande s pl espouli line je valide entrer donc comme nous sommes sur le calque et les connexions il doit falloir que je commence les liaisons dont je vais partir de cet interrupteur et clique une fois je va je vais je vais ici dont il fait là il dit entrer ça va former ça fait la liaison entre les différents appareils et il faut toujours fait sous forme de courbe car lorsque nous allons faire la mesure pour pouvoir quantifier la quantité de gaines et de chioterie cela va vraiment nous servir par contre si nous mettons une ligne tellement rectiligne tellement droite on ne va rien comprendre ça ne va pas servir d'accord je peux taper entrer sur espace ou bien fait que doit répéter commande de pas encore d'ici je vais là d'accord je peux valider entrer donc voilà les dira les différentes liaisons qui peuvent que nous pouvions utiliser là donc le plus souvent ces liaisons sont souvent de façon interrompue donc je peux venir sur les propriétés des calques là ok donc je peux taper le style le style de tracé dans épaisseur type de tracé donc pour l'instant c'est continu je vais cliquer là et puis nous allons charger un modèle des lignes dont j'avais choisi j'aime souvent choisir l'int et idem de prendre idem 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 je sais pas si je suis sûr c'est un truc français ou anglais que je veux prendre les devons voilà les différents types de très interrompu que nous pouvons avoir donc même si je prends n'importe quel le but c'est que les traits soit interrompu dont nous allons prendre un type de modèle là dans très interrompu dont iso interrompu dont je prends ceci d'accord j'ai dit ok donc vous voyez là je l'active j'ai dit ok donc vous voyez le type de très lasser sera interrompu là je clique sur fermer donc vous voyez comment c'est vraiment interrompu maintenant et si vous voyez que les cas des interrompus là ne correspond pas net que vous ne voyez pas très bien ce que vous pouvez faire vous pouvez taper la commande je crois c'est line type skill line type skill donc pour changer l'échelle l'écartement donc là en lieu de place de mettre peut-être un je vais mettre peut-être disons peut-être deux pour tester et d'y entrer donc voilà ça a changé donc si on ne voit pas je peux régénérer régène il peut régénérer le chemin d'accord je crois ça a régénéré régène 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 donc voilà régène d'accord vous voyez comment ça a changé donc si vous ne voyez pas bien je peux taper la line type skill encore à nouveau entrer en lieu de place de mettre deux je vais mettre peut-être trois d'accord vous allez voir lorsque je vais régénérer le je vais régénérer le chemin donc vous voyez comment ça a changé maintenant les types d'interrompu certains abonnés m'avait posé la question que lorsqu'ils tracent les interrompu ça ne sont pas non nettement nettement en interrompu d'accord nous allons venir continuer la projection sur cette salle nous allons taper encore la commande espoli line s pl d'accord je valide entrer je vais partir de ce point d'être le point de commande de cet interrupteur je vais mettre là d'accord je valide entrer vous voyez que lorsque nous prenons directement un composant ils deviennent directement en interrompu d'accord et puis je vais taper entrer ou espace pour reprendre la commande d'accord je prends la commande ou espace et clic une fois des clics une fois et puis je viens poser là il faut toujours faire ça de façon courbée de telle en sorte que lorsque vous allez faire les estimations ce sera vraiment très très long d'accord je fais encore espace pour les langes je reprends je vais partir de ce point pour commander cette interrupteur cette lampe de la cuisine entrer d'accord je vais prendre encore il également ici s poli line vous avez déjà compris le principe entrer s poli line je pars de la entrée d'accord voilà les différentes liaisons qui sont déjà faits je prends encore s poli line je vais partir de ce point pour la coudique et les deux interrupteurs ci sont montés en parallèle et sont commandés par le même moment et puis ce sera commandé par un interrupteur je prends la entrée dans les gars si vous avez des questions posez moi en des commentaires cela me fera vraiment plaisir de vous assister puis de vous venir en aide et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater des prochaines tutos donc voilà les différentes liaisons dont nous allons placer le point de commande ou l'interrupteur voilà le télé rupteur dans la boîte modulaire qui sera posée quelque part là et puis nous allons pouvoir faire le contrôle donc voilà les différentes liaisons des tous les appareillages électriques dans ce qui vont nous rester maintenant à faire c'est de faire le bloc prise nous allons faire des différentes prises là mais bien avant cela je vais vous montrer comment on peut compter tous ces différents blocs électriques donc pour faire un comptage pour faire lister le comptage des éléments nous n'allons pas compter 1 2 3 4 5 6 ça va perdre énormément du temps donc pour ce fait nous allons utiliser une application que nous avions créé qui va nous servir pour pouvoir faire cette tâche donc vous pouvez taper upload upload sur l'écran d'accord ça vous ouvre où nous pouvons appeler les différents composants donc voilà je vais utiliser la commande de bst ou bien si vous ne voulez pas taper la commande vous pouvez venir ici su 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 gérer après vous venez sur charger une application d'accord chargé une application ça vous ouvre toujours la même la même interface dalle je vais prendre la commande de bst donc je vais décharger cette application qui me demande de charger il dit oui chargé cette application et dit fermer dans le lips bstd a chargé donc je vais taper là sur lui sur l'écran bst donc ça va me prendre l'ellipse il me demande de sélectionner les objets je vais sélectionner la de sélection tous les objets de faire clic droit je valide il me demande de spécifier un endroit où nous allons insérer la table donc je peux cliquer quelque part là donc vous voyez un temps de mouvement voilà une table de la légende que nous venons de sortir donc vous voyez que nous n'avions pas perdu le temps là nous sommes allés très 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 rapidement donc ça nous sont le symbole ça nous sont la légende ça nous sont tout 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 les éléments dans sa sort même jusqu'au bloc pour tout juste parce que nous avons sélectionné le chemin global donc ça nous quantifie tous les éléments dont vous aurez à utiliser ces différents commandes pour pouvoir faire vos différents montages et et puis très très rapidement et gagner énormément en temps donc je vais déplacer un peu cet élément je vais choisir cette table là je fais clic droit je vais déplacer quelque part ici ici en bas pour pouvoir mettre un peu à côté d'accord et cet élément d'alignement automatique je peux le supprimer et puis je déplace un peu également ça j'ai des places pour mettre un peu à côté donc pour que je ne sois pas très très loin de la zone du travail d'accord et les gars où elle commence à se rate nettement très très facile la même chose lorsque nous allons mesurer excusez moi de faire ce petit décalage car j'étais supposé fait ça de façon ordonnée de façon tout droit dans la même chose que nous allons faire pour pouvoir mesurer la quantité des gains de câbles dont je vais toujours taper charger une application upload d'accord je valide à entrer d'accord je vais taper je vais utiliser je crois c'est c'est ça la till n dont je vais taper charger le lip style n d'accord je vais dire je vais taper le lip tu les dirais du chargé il est dit fermer lorsqu'elle va taper la commande till n d'accord je valide à entrer il me demande de sélectionner les objets donc si je veux connaître la longueur de ce câble de ce câble peut-être pour faire c'était le rupteur d'accord ce serait ça j'ai fait une sélection tous les éléments d'effet qui valide il me demande la longueur totale de l'objet sélectionné voilà la longueur totale qui est fonction ici de l'unité dont nous avions mentionné l'unité d'accord je peux valider unité d'accord qui est ici en millimètre donc ceci va nous permettre de gagner énormément en temps lorsque vous faites lorsque vous faites ces différentes estimations il doit falloir maintenant chargé ça dans un tableau excel pour pouvoir faire les majorations par tenez par exemple si nous mesurons peut-être cette longueur vous savez que sur le terrain lorsque nous allons trouver calculer ceci il doit falloir ajouter une majoration la majoration c'est les câbles qui vont pendre de pas et d'autres des points où nous allons faire l'installation tenez par exemple dans cet interrupteur lorsque nous allons passer cette gaine il y aura un câble qui va pendre là peut-être deux mètres donc nous allons ajouter ça dans notre tableau d'estimation excel nous allons également ajouter deux mètres ici donc si ce tuto ne devient pas très long je vais vous montrer comment faire cela dans excel d'accord donc vous voyez comment nous pouvons gagner énormément en temps la même chose si nous voulions quantifier je vais taper encore une autre commande app l'autre d'accord nous allons tester un peu des différents commandes blocante donc d'accord dynamique dynamique blocante dont le voici je vais cliquer sur la charge cette application vous allez voir un peu comment ça va faire d'accord et puis j'ai dit chargé ok j'ai dit fermé étape la commande dynamique blocante d'accord je valide entrée il me demande de sélectionner les objets donc du coup je peux sélectionner tous les objets dont il va aller sur tous les objets que l'aie sélectionné détecter tous les éléments qui sont tous les blocs qui sont dynamiques et puis me quantifier lorsque j'ai cliqué sur clic droit vous allez voir la magie échec et bam ça me sort sous forme d'un tableau ici en bas donc vous vous voilà quelque chose qui est encore très magique c'est que nous pouvons exporter ce tableau sous forme de fichiers txt donc une fois extrait sous forme de fichiers txt nous pouvons aller au marché avec notre liste du matériel une fois sorti comme ça nous pouvons imprimer et aller sur le matériel donc si je tape encore espace je reprends la commande de dynamique blocante et sélectionne tous les éléments je peux également exporter sous forme de fichiers excel d'accord vous voyez j'ai si j'excel sur ma machine ça va l'ouvrir directement et puis nous allons nous pouvons pouvoir quantifier normalement effet des estimations alors les gars vous voyez comment connaître des différents blocs c'est la magie d'accord donc là vous n'allez pas si vous avez un plan de maison qui est tellement grand qui est tellement costaud vous allez gagner énormément en temps tenez par exemple vous voyez dans le bloc interrupteur nous avons fait dans le bloc interrupteur nous avions trois interrupteurs simple allumage quatre interrupteurs va et vient un interrupteur simple allumage un interrupteur va et vient donc il a su le bloc bouton pour soi nous avions cinq boutons pour soi parmi lesquels un seul bouton pour soi simple et quatre boutons pour soi avait voyant lumineux les gars voyez comment ça va aller très très rapidement lorsque nous connaissons les applications nous allons gagner énormément en temps donc je vais revenir sur certains de ces tutos oui les gars j'ai été interrompu tout à l'heure bon je m'excuse un peu donc vous voyez comment avec ces applications informatiques nous allons aller beaucoup beaucoup plus grands dans des j'y reviendrai un peu sur ces différents applications ces différentes commandes comment vous pouvez l'utiliser et aller plus loin car si je le fais au cours de ce tutoriel vous allez voir que le tutoriel sera normalement très long nous sommes déjà à 52 minutes or je ne veux pas à faire un tutoriel de plus d'une heure d'accord donc je ferme sans enregistrer je n'enregistre pas donc voyez comment avait les lips nous pouvons aller nettement très 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 grand d'accord où est ce que j'étais là 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 j'ai perdu vraiment le feeling dont l'enfant est venu un peu m'interrompre bien sûr que les blablabla comme ça là ça ne ça ne vous concerne pas donc vous pouvez profiter le temps que je reprenne un peu le souffle abonnez vous à la chaîne d'activer la cloche de notification et me mettre un commentaire là pour me rappeler au point où nous étions d'accord je pense que tout est déjà fait nous pouvons reprendre le chemin double job je peux encore également à jouer tester une autre commande à l'autre dont nous allons tester tous mes différents lips que j'ai là dans mon ordinateur dont nous pouvons la incrément texte bloc donc vous voyez que un lieu et place de venir sur peut-être cette lampe m l1 l2 l3 il y aura des moments où je vais compter et faire l'heure donc pour ce faire nous allons utiliser les textes qui peuvent s'incrémenter de façon automatique là je vais taper la commande app l'autre d'accord je valide et puis je vais charger les lignes l'ellipse incrément texte bloc d'accord je valide d'accord donc voilà là je vais charger ok c'est bon et puis j'ai dit fermé donc voilà les différentes commandes que nous allons utiliser lorsque nous allons pouvoir incrémenter dont la commande nous donc pour incrémenter les nombres est ce n'est pas incrémenter les sous sous nombre et reste pour réinitialiser donc je table à ok et puis je tape la commande nous donc je tape la commande nous le valide d'accord il me demandait de spécifier et spécifier l'échelle dont je vais laisser à mille par exemple donc si je constate que c'est très grand là je vais revenir un préfixe je vais mettre une lampe donc je mets elle en majuscule j'ai dit entrer dans le nombre je dis un d'accord donc il va calculer et puis va trouver un endroit où je vais poser donc il me demande des pics dont je sélectionne l'élément que je vais poser dessus je vais le poser ici donc vous voyez notamment comment ça a pris l1 donc j'ai eu heureux de frappe tout à l'heure je vais faire je vais faire contrôle et je vais supprimer donc je vais supprimer ok j'ai fait compte qu'on nous ont étendu étape encore la commande nous d'accord je valide d'accord je vais mettre le facteur d'échelle cette fois c'est 3000 d'accord je valide ok il me demande de mettre un préfixe de mettre lampe elle pour lampe et dit entrer dans le prix le nombre je vais mettre un là j'ai dit ok donc il me demande de sélectionner l'élément je vais prendre ici un donc ça prend pour elle d'accord et puis je vais venir ici sur 2 dans l2 donc vous voyez comment nous gagnons vraiment en temps et puis là l3 l4 l5 l6 donc là nous allons gagner vraiment vraiment en temps d'accord c'est la même chose pour les différentes prises donc si nous voulions peut-être taper la commande prise nous allons revenir sur chaque élément et puis charger des corps différents lips comme ça pour l'utiliser j'ai tenu à revenir sur ces lips car un abonné m'a posé la question tout à l'heure lorsque nous préparions la vidéo comment est ce qu'il peut utiliser les lips les commandes dans des tutos d'accord je pense que c'est sera vraiment tout pour cette vidéo en ce qui concerne les prises vous n'avez pas de soucis pour faire des différents blocs de crise et vous savez bien comment poser les différentes prises j'ai revenu sur un tuto pour vous montrer comment appliquer la norme nfc 1500 dans une installation électrique à pour l'instant ce que nous faisons nous ce n'est que poser les différents appareils âgés et faire des différents liaisons dont nous n'appliquons pas de normes nfc dans cette dans cette installation d'accord il disait tantôt que nous pouvons faire une prise et pour faire une prise et je veux prendre l'outil cercle d'accord je peux et pour faire je vais d'abord me rester dans le calque bloc d'accord j'ai dit bloc j'active le calque bloc d'accord c'est bon je prends l'outil cercle dont je peux prendre là donc je trace un peu comme ça nous ne dessinons pas à l'échelle et puis je vais prendre l'outil décalé d'accord je peux prendre l'outil décalé et puis j'avais choisi de la distance à cette à cette distance donc pas tellement long il suffit de cliquer sur deux points pour sélectionner une mesure l'accord il me demande de sélectionner l'objet à décaler je sélectionne ça ok c'est bon je vais prendre l'outil ligne d'accord je vais prendre partie d'ici une partie d'ici donc si je vois que c'est pas facile de trouver cette ligne il peut d'abord placé comme ça d'accord et puis j'y entrer et puis je peux décaler un tout petit peu donc vous allez voir ce que je vais faire je fais contrôle pour remonter un tout petit peu je vais faire un interrupteur un interrupteur une prise autant pour moi d'accord là c'est bon je peux laisser à ce niveau depuis je peux venir prendre la commande ajuster d'accord je sélectionne les objets et puis je sélectionne je supprime tout ce qui est ici en bas les sélections tout ceci je supprime et puis je supprime c'est dépasse et dépassement entrée dans je peux sélectionner encore comme ça il dit ajuster et peut supprimer cette ligne je supprime cette ligne et puis entrer j'efface cette ligne j'efface complètement entrer le valide je supprime cette ligne d'accord c'est bon et puis il doit falloir créer une ouverture là vous allez sans doute me dit que j'ai fait beaucoup de temps pour faire ça d'accord bon si vous avez une autre façon de faire ça et les moins informés d'accord et puis je vais choisir une ligne la devait partir de ce centre pour là j'active de façon perpendiculaire donc j'active perpendiculaire pour que les choses se passent normalement bien donc voilà un temps de mouvement la prise que je suis j'ai fait donc si je vois que c'est cet alignement cette ouverture est tellement grand ou bien cette longueur est tellement grand et petit je peux tirer un tout petit peu donc je pose là d'accord et puis je supprime ceci et puis je peux sélectionner cet élément j'ai fait le miroir par rapport à cet axe ok je supprime non donc voilà ça qui sont un tout petit peu je fais contrôle flèche directionnelle pour pouvoir déplacer donc voilà un temps de mouvement une prise que je peux utiliser je peux prendre une ligne donc qui part de là de j'actionne un peu comme ça entrer et sélectionne cette ligne et puis je prends le miroir j'ai fait la supprimer l'autre élément non donc voilà une prise que nous venons de sortir dans une prise simple donc pour une prise à trois trois volets dans un bloc de prise à trois doit falloir que je vienne ici sélectionner un élément de trace de façon oblique là et puis je vais mettre le chiffre 3 là donc s'il faut faire une prise à une prise à plusieurs visibilités je peux faire copier une copie là je mets je mets là je vais de façon prépendiculaire et dit là entrer d'accord donc voyez là je peux supprimer ceci ça me forme directement une prise de une prise à trois volets et puis une prise à une prise simple de 16 ampères je peux également procéder de la même façon pour sortir le bloc tv donc je clique là je fais copier j'avance un tout petit peu et j'ai entré d'accord le but c'est de former en lieu de place d'avoir un art de cercle pour les deux prises tv il va avoir plus tôt il va avoir plus tôt un carré dont je vais désactiver ça pour pouvoir faire la projection là d'accord d'accord c'est ça qu'ils voulaient repérer d'accord je vais venir repérer ça d'accord et j'entre comme ça et puis c'était cet art de cercle je peux supprimer donc voilà un temps de mouvement une prise que je viens de sortir et là il doit falloir ajouter un texte ici pour pouvoir faire pour pouvoir faire le nom dont je peux dire cliquer là dans lorsque ça va s'ouvrir je peux dire que là c'est une prise tv tv d'accord si je vois que le texte est petit je peux changer la police je sélectionne tout et puis je viens ici en lieu de place de m 2.5 je peux mettre 10 d'accord donc voilà une prise de tv qui est sorti aussi c'est une prise rg 45 je peux sélectionner je suis copié donc donc j'étais à vous rappeler que je fais de la maille de la façon la plus simple que cela soit il d'accord je veux mettre et là je vais changer le texte ici en lieu de place de mettre tv je vais mettre r j 45 d'accord et puis le texte est un peu grand je vais choisir en lieu de place de mettre 10 il peut mettre 7 d'accord d'accord et puis je sélectionne le texte et puis je viens centré un peu ici en eau d'accord pas la même occasion le texte de ceux de ceux de ceux de cette tv était tellement grand je peux mettre c'est d'accord je valide entrée donc voilà un temps de mouvement les différentes prises comment vous pouvez utiliser et puis sorti normalement et des êtres en tout cas ceci c'est une prise de 16 ans paix si c'est une prise spécialisée par exemple comme une prise de 20 ans paix devait déplacer et puis je vais mettre une prise spécialisée là donc pour une prise spécialisée il doit falloir préciser juste la valeur du calibre dont je vais sélectionner la entrée je peux choisir sélectionner le texte et copie et puis j'ai choisi un point je vais mettre je vais mettre quelque part là dans j'ai dit entrée et puis je vais dire ici que ça c'est une prise de spécialisée de 20 ampères lorsqu'on ne précise pas vous savez que c'est une prise de 16 ampères donc lorsque tous les différents blocs sont tous les différents blocs de prise sont créés ainsi vous allez maintenant prendre et insérer sur le plan en lieu et place de où cela va se va se positionner alors les gars je pense que je suis allé déjà très loin sur cette vidéo dans la vidéo qui va suivre je vais vous montrer comment ajouter comment faire installer ces différents blocs en utilisant la norme nfc 1500 dont en appliquant vraiment la norme parce que s'il faut appliquer vraiment la norme lorsque nous sommes en train de créer les blocs et pas la même occasion placé respecter la norme ici ce tutoriel va normalement prendre plus de deux heures de temps donc et là du coup nous sommes déjà à plus d'une heure donc je vois également qu'il ya un autre élément que nous pouvions ajouter sur les différents blocs il ya le point chauffant dont le cumulus ou point chauffant également le radiateur que nous pouvions faire je vais prendre l'outil cercle donc je vais prendre là pour faire le cumulus d'accord et puis je vais utiliser les outils ligne je vais prendre là ok entrer et puis je vais sélectionner un tout petit peu sélectionner la ligne d'accord et puis je vais décalé d'accord je vais décalé sa suite est une petite distance comme ça d'accord je sélectionne encore d'accord entrer d'accord je peux je peux répéter décalé entrer pour que ça prenne l'ancien mesure d'accord et puis je vais dit ajuster c'est sélectionné de là je clique sur ajuster devait sélectionner par rapport à cet axe clic droit valider et puis je supprime tous les éléments qui restent donc et voilà un temps de mouvement le cumulus ou le point chauffant que nous voulons de sortir et là je peux également sortir un radiateur pour sortir le radiateur je vais prendre l'option rectangle le la commande rectangle les traces un point là c'est bon et puis je peux décaler ce rectangle je prends l'outil décalé je vais tracé deux points ok c'est bon je sélectionne l'élément là c'est bon donc et puis je vais venir faire placer des différents traits ici pour spécifier le le point de point du radiateur électrique est sorti là j'ai pu cliquer là j'ai dit décalé encore décalé je peux prendre par rapport comme ça donc c'est comme ça que vous allez faire d'accord une fois tout décalé pour ne pas faire décalé encore deux fois je sélectionne tous les éléments j'ai fait miroir je peux prendre par rapport à cet axe j'active l'orthogonalité j'active ok c'est bon donc voilà un temps de mouvement le le radiateur électrique est sorti donc je peux redimensionner un peu si je trouve que c'est tellement que c'est tellement grand je peux sélectionner je suis je supprime d'accord je vais supprimer le cadre externe et je vais prendre encore décalé je vais décalé juste une petite dimension d'accord chaque et ben voilà le radiateur que nous venons de sortir je vais cliquer sur ici sur zoom étendu dont il vous suffit juste maintenant de prendre tous ces différents blocs et placer sur le plan et le tout sera complètement joué alors je de quoi les gars je pense que cette première vidéo d'introduction sur la projection électrique vous a intéressé si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description si vous êtes nouveau abonnez vous pour ne pas rater des prochains tutos à venir et si vous trouvez mon contenu intéressant mettez moi en commentaire comment vous vous comptez l'utiliser et comment vous comptez l'exploiter donc une fois tous les différents blocs maintenant fait il vous reste maintenant à utiliser à faire le débit en utilisant les différentes lips dont nous avions fait et faire un débit estimatif dans excel en appliquant les lips dont je vous ai je vous ai présenté tout à l'heure donc vous voyez que les différents interrupteurs dont nous différentes prises dont nous venons de sortie ne sont pas dynamiques donc j'aimerais que vous fassiez un peu la différence entre un composant dynamique et un composant statique donc ceci c'est statique s'il faut insérer ça sur le plan donc vous voyez que à chaque moment il doit falloir que je sélectionne je viens copier par contre si c'est un composant dynamique lorsque vous cliquez seulement une seule fois vous avez un seul endroit et puis vous pouvez déplacer dans d'autres tutoriels j'aime souvent fait tous ces différents blocs prise en un seul en un seul en prise avec visibilité qui va changer donc puisque les paquets ou le gabarit de ces différentes prises sont uniques et identiques donc je disais que ça c'est un bloc de prise de trois là je peux vous allez cliquer sur copier et puis j'allais et mettre la 3 donc pour dire que c'est un bloc de trois prises dont vous voyez souvent ça sur le terrain dans une seule prise qui comporte un seul truc qui comporte trois prises un peu comme une rallonge ou quoi ou un distributeur comme les anglo-saxons l'appel souvent d'accord les gars je pense que nous avions terminé un peu tous ces différents trucs donc vous voyez bel et bien comment il ya une différence entre les blocs dynamiques et les blocs statiques d'accord dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment ajouter ces blocs dont nous avions créé dans une palette d'outils dont il ya une palette d'outils qui se trouvent souvent sur la bord sur le bord droit de l'écran puisque une fois vous avez fait des différents blocs ici lors des prochains tutoriels vous n'allez pas dessiner les différents blocs nous n'allons pas perdre le temps pour dessiner ces différents blocs nous allons directement passer à l'insertion de ces différents blocs et pour ce fait vous allez venir sur insertion c'est aspect vigéré et puis vous allez cliquer sur palette d'outils et puis nous allons créer une palette d'outils qui va de temps à autre s'ouvrir là donc là je pense que la commande c'est contrôle contrôle 3 du clavier contre 3 contrôle 3 du clavier numérique ça va vous ouvrir ça par contre accepter c'est contrôle 2 du clavier numérique ça vous dit vous ouvrez les blocs les différentes alors les gars je pense c'est tout pour cette vidéo si vous avez trouvé cette vidéo intéressante je vous invite à vous abonner à la chaîne d'activer les notifications et me mettre un commentaire n'oubliez surtout pas que nous faisons des vidéos sur deux chaînes dont ceux qui me suivaient sur la chaîne de début où je faisais des vidéos de façon un peu désordonnée j'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne pour pouvoir être plus focus avec mes proches professionnels d'accord vous avez également le groupe télégramme dont j'ai créé dont vous pouvez interagir là-bas participer dans nos différents forums pour pouvoir communiquer échanger des différents plans échanger des différentes idées afin d'aller de façon très très progressive sur nos différents installations électriques alors les gars je pense c'est tout pour cette vidéo je vais vous donner rendez vous dans une prochaine vidéo switching glass watching and don't forget to subscribe to the channel have a nice night peace